Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un mec qui a l'air super cool J'aurais bien aimé le voir en dédicace pour son roman Presque minuit Que j'ai là dans mon sac Mais il passait pas dans le coin Vous auriez peut-être plus le voir Sur Paris Après j'aurais peut-être plus le voir sur le Grenade Il y a peu de chance aussi Double non Du coup moi je préfère commencer par un grand merci Pour nous avoir initié à quelque chose de fantastique Ça me fait plaisir Merci à vous D'avoir joué le jeu aussi Parce que sinon Comme je dis tout le temps C'est bien sympa De faire MJ Mais sans joueur On a l'air un peu con aussi Oui mais qui du jeu ou du joueur Il est là le premier C'est ça les deux Je pense que c'est une question aussi simple Que qui de l'oeuf ou la poule L'oeuf était avant la poule Et le joueur était là avant le jeu Je voulais rendre la question aussi compliquée Que cette question là de la poule ou de l'oeuf Mais oui après tout Allez on commence avec de la biologie Donc avant qu'il y ait les galinacées Il y avait des lézards et des dinosaures Qui pondaient des oeufs Et c'est à force de mutation Que la poule est venue Et du coup l'oeuf était présent avant la poule Que ce soit l'oeuf de poule Ou pas l'oeuf de poule L'oeuf tout court Alors j'adore cette solution Et c'est la réponse que je donne Mais ça n'a rien de facile non plus Bref Du coup qu'il y ait du joueur ou du jeu Et qui était là le premier Et bien je dirais le joueur quand même Puisqu'il a fallu inventer un jeu Et qui d'autre qu'un joueur Pour inventer un jeu je trouve Oui mais d'accord Parce que peut-être aussi On joue à chaque fois des jeux différents En fonction des joueurs Et qu'en fait le joueur fait naître le jeu Alors quelque part oui effectivement C'était pas aussi profond ma réponse Mais oui c'est vrai que En fonction d'avec qui on joue On ne joue pas forcément au même jeu Et en fonction de qui joue Il ne joue pas forcément au même jeu Qu'une autre personne qui jouait au même jeu Bon c'est hyper métaphysique Dès le début On va peut-être se recentrer un petit peu Bon bah du coup Manuel et puis Tu nous racontes les épisodes Pour le dernier bilan Allez comme vous voulez Sinon là j'avais un article très cool C'est pas du JDR.fr Qui s'appelle Débriefer après un jeu de rôle Mais on y reviendra peut-être un petit peu après Très volontiers Ouais on va faire un bilan Facile Enfin simple Sommaire résumé épisode De la saison 2 Et puis après on passera sur ce truc là Qui est beaucoup plus large en fait Sur l'expérience jeu de rôle Passion 13 en général Donc hop Je vais chercher La campagne Parce que quand je vous dis Que je n'ai absolument rien préparé Je n'ai absolument rien préparé Je ne vous ai pas menti Non non plus Non non plus Enfin on a préparé des pâtes Enfin Paul a préparé des pâtes Mais sinon on n'a pas C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Alors Hop Bon j'ai aussi le manuel du jeu Mais là je n'ai peut-être pas trop Intérêt à le faire Voilà Je suis toujours bien cadré Ça va Ouais normalement J'avais gardé mes petits repères Je me mettrai du scotch Tu sais Du cross-haterton un peu par terre C'est ça Voilà Hop Donc ça s'avère là Alors Du coup Séance 1 Abattoir Donc voilà Les personnages sont considérés Comme non conformes Pour continuer à séjourner Dans l'enceinte principale De l'hôpital Ils sont donc transférés Dans l'aile ouest Une UMD Donc l'unité pour malades difficiles Je crois Dont aucun patient En a eu vent Hormis ceux déjà internés Dans cette partie Après un entretien Qui posera le nouvel environnement Un certain chiffre Vient à la rencontre Des personnages Et leur propose Ni plus ni moins De s'évader Cette première séance Serre avant tout D'introduction à l'univers De l'aile ouest Les principaux protagonistes Se manifesteront Au fil de l'aventure Parmi lesquels Vous trouverez gardiens Gould, Krimler Chiffre, Boss Et les rumeurs Au sujet de 13 Bon les rumeurs Au sujet de 13 J'en ai pas beaucoup mis On va pas se mentir Mais je pense Quand même Que les quelques témoignages Que vous avez eu sur 13 Au cours de la thérapie Ont dû faire un peu Monter la sauce Oui Du coup Une nuit assez désagréable Où vous allez rêver De 13 Sous une forme monstrueuse Voir spectrale Blablabli Blablabla On prend son premier surnom Premier surnom C'était Erebe Je crois Ou Erebus Tu lui avais dit Erebus Après Erebus Je crois qu'il disait Je crois Alors c'est Erebe Mais moi j'ai préféré dire Erebus Effectivement Puisque c'est le nom Du dieu Du sommeil Des rêves Etc C'était plus sympa Pour moi Que Erebe Qui est une francisation On va dire C'était un peu moins authentique C'est Erebus D'ailleurs Parce que c'est grec Non Ce serait pas Erebus La racine C'est peut-être Erebus Effectivement Initialement Mais Yabos Quand même Donc pour patient 13 C'est bien C'est vrai qu'Yabos Donc patient 13 C'était pas mal Après ça faisait confusion Avec Ouais C'était un peu confusionnant Un peu malaisant Bon voilà C'est à demi endormis Sous une pluie battante Qu'ils seront transportés Jusqu'à l'hôpital La première consultation Donc En camisolé Je ne connaissais pas Cet adjectif Apparemment En tout cas Eux l'ont écrit Je trouve ça cool Et baillonnés Sur une chaise roulante C'est ainsi qu'une blouse blanche Les guidera Ils rencontreront Leurs nouveaux supérieurs Gould ou Krimler Au choix Bon là vous étiez trois Donc pas de soucis Il y en avait deux Chez Deux chez Gould Un chez Krimler Parce que je savais Que Krimler allait mourir Donc j'ai préféré En mettre deux Chez Gould Je crois Je ne sais plus Ce que j'ai fait Bon peu importe Il est important de noter Que leur ancien supérieur Ouais j'attends On s'entend là Ouais Oui mais ça va Ça va se calmer je pense Oui oui Ça a l'air bien Effectivement Pas de soucis Donc il est important de noter Que leur ancien supérieur Ne pourra être De la consultation Cependant Ce dernier Sera tout de même présent Un petit instant On l'entendra se disputer Vivement avec l'autre supérieur Concernant le flux Futur des personnages Ok Une fois l'entretien Commencé Une chose est sûre Les joueurs doivent comprendre Qu'ils vont subir quelque chose Dans six jours Ils auront l'éternel discours Comme quoi Toutes ces procédures Sont pour leur plus grand bien Et que le personnel du bâtiment Est à leur disposition Pour les aider En cas de besoin L'entretien se terminera Avec une injection Par les blouses planches D'un antidépresseur classique Donc je fais une petite parenthèse Justement sur les traitements Et sur la façon Dont j'ai abordé L'Ouest Les médicaments Ne sont pas Exactement les mêmes Et Ils sont faits par Injection Pas par prise de comprimé Vous le saviez ça Ce côté là Et du coup Disons que j'ai Voulu Supprimer Cette désorientation Qui était liée Au médicament Du bâtiment principal De l'hôpital D'où le fait Que les murs Ne changeaient pas Les trajets Restaient les mêmes Etc Après C'était aussi pour Renforcer le côté Plus petit Aussi de l'Ouest Qui était plus difficile De s'y perdre Que dans le bâtiment principal Qui en plus C'était un des dalles Qui se croit Et puis on avait gamine Et puis de toute façon Effectivement Il y avait gamine Dont le super pouvoir Était de se repérer Puis de se téléporter Ce qui a toujours Très de marché Et quand ça marchait En fait Il fallait pas que ça marche Voilà Ah oui Ça c'était J'avoue C'était un petit peu Le truc dommage Puisque Mais on va en reparler De ce point là On n'y est pas encore Oui 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 Alors justement Non c'est déjà Mais vous le saviez Et la consultation Avaient permis à gamine D'apprendre Qu'elle était Enceinte Ouais Oui Dans l'histoire Et d'ailleurs Tu n'as pas mis où ? Non J'ai pas mis au monde 7 jours Ouais j'avoue C'est dans le scénar ça Ou comment ça marche ? Non C'était prévu On en reparlera Quand on sera À la séance 7 Puisque Dommage La personne qui était venue Apporter le message S'est faite tuer C'est vrai C'est vrai De manière assez étrange Ouais C'est étrange Ça n'a rien d'étrange C'est tout aussi brusque Que d'habitude C'est vrai C'est vrai Au moins j'étais régulier J'étais cohérent Et je peux me justifier Mais je me justifierais Mais je n'en doute pas De toute façon Ce n'était pas moi J'étais à la piscine Non mais ça Bon je peux me justifier Mais on en reparlera Tout à l'heure De toute façon Il n'y a pas de jugement Je ne doute pas Qu'il y ait une logique derrière Et si ça pouvait Je t'en aurais déjà parlé Bien sûr Alors J'aurais quand même bien aimé Que tu mettes au monde Quelqu'un Un gamin Qui marche sur l'eau Et qui finit de se crucifier Parce que J'avoue C'est quand même un peu bizarre Cette manière de tomber ensemble Que tu as eu C'est vrai En soi Elle n'est peut-être pas bizarre Tu penses à quoi ? Non mais je ne sais pas En soi Ce n'est pas encore le moment De jouer aux devinettes Ce n'est pas encore le moment De jouer aux devinettes On en parlera C'est en scène Pour que Très la tête Ne pas roncisse Parfait Bravo Donc la rencontre avec Gardien Donc vous rencontrez Gardien Qui est sympathique Je lui ai fait une voix Un peu de goron Parce que j'aime bien Les gorons Ouais C'est vrai Donc voilà Moi j'aime bien Gardien Gardien qui Comme vous l'avez appris Par la suite Mais on va y venir De toute façon À la nuit tombée Change de personnalité Et donc devient Jolier À nouveau Ouais Et devient beaucoup moins cool Bon Ensuite la rencontre avec Chiffre Alors ça J'avoue Je ne l'ai pas fait Parce que j'avais peur Que vous me défonciez Mon PNJ Mais En fait Vous étiez censé Vous sentir Observé Oppressé Suivi En permanence Par chiffre Oh là là oui On devait croire Que c'était chiffre Alors que c'était Dosses Ou c'était vraiment Non non À la base Chiffre Devez vous suivre Et pas vous aborder Tout de suite D'accord Bon bah Je pense qu'il y en a Un d'entre nous Qui aurait sûrement Sauté Comment on a cassé les gueules Et qu'on l'aurait sûrement suivi On aurait sûrement Pour moi En effet Cela dit Quand il se présente À vous C'est en toute amitié Les personnages remarqueront Que c'est l'un des rares internets À pouvoir circuler librement Il cherchera à leur parler Un peu plus discrètement Au fil des sujets abordés Pour finalement Leur présenter Son plan complexe Pour s'évader J'ai préféré Qu'il ne le présente pas Pour faire un rappel Avec passe-passe Jusqu'au bout Bien sûr Bien sûr C'était très bien d'ailleurs Ouais ouais La paranoïa Il faut toujours miser Sur la paranoïa des joueurs Voilà Chiffre alors Qu'on précise que Dans moins d'une semaine Ils subiront un châtiment Pire que l'abîme Pour leurs actes Qui n'ont pas du tout Plus au directeur De plus à ses yeux Il représente tout ce qu'il y a De plus neutre en ses lieux Et qu'il lui est impossible De remplir toutes les conditions Du bon fonctionnement De son plan Une fois que les personnages Acceptent de l'aider J'ai cru que vous alliez dire Non jusqu'au bout Mais c'est pas grave On aurait pu attendre Plusieurs jours Comme ça Ça pourrait d'autant plus Non mais honnêtement Il y avait le temps De faire tout le scénario En deux jours Deux jours Toute la campagne Elle pouvait se faire En deux jours Si c'est hyper large C'est pour ça qu'à chaque fois Je temporisais Je me disais Non vous devez attendre La nuit Non machin C'est le lendemain Non on se voit demain Il y a des joueurs Qui ont refusé Ou des joueurs Qui n'ont pas terminé Ou c'était déjà arrivé Je l'ai fait jouer Et que deux fois Du coup Une fois avec vous Et une autre fois sur table Et honnêtement Je ne me rappelle même plus De tout Il y a vraiment Des zones de scénario Que j'avais oublié Notamment la partie Avec le lac souterrain Etc A la fin Et les mines Je ne me rappelais Mais vraiment pas du tout Je crois qu'il devait être tard Quand on a fait ça On a dû faire genre Deux ou trois séances D'affilé En fait Et j'ai dû un petit peu Rocher Et passer tout ça En fait Mais voilà Je me rappelais Je me rappelais De certains éléments Plus tard Mais je ne me rappelais Plus de d'autres Donc bon C'était Je pense Un peu au feeling Du coup Voilà Vous récupérez le flacon de sang Du pot rompu Dans la réserve Pour empoisonner Gaïa et générateur Chiff n'a pas encore réussi Blablabli Blablabla Il a pris le temps D'observer les rambles De Gaulle Qui consulte toujours Le même dossier Avant de se diriger Vers la réserve Donc voilà Blablabla Bref Chiffre Vous donnez Son plan Pour récupérer Le flacon De sang du corrompu Dans la réserve Et donc Il fallait aller Faire ça Donc le fameux Digicode Qui n'est pas dans le bon sens Quand on le lit Donc il fallait l'entrer A l'envers Tout simplement Mais ça Vous l'aviez trouvé Sans problème Entrée de mauvais code Convoquera un son grave D'une seconde Pour traduire l'erreur Cela peut de ce fait Alerter l'une des rares Blouses blanches Encore dans l'enceinte Ou même gardien De Mujolier Je n'ai pas spécialement Voulu mettre la pression Parce qu'il y avait Toute la phase d'exposition On va dire De l'aile ouest Que je ne voulais pas Que je ne voulais pas Trop amputer En me disant Ah mais oui Mais ça va peut-être Être plus long par la suite Donc j'ai préféré Faciliter un petit peu Les choses Alors Après il y avait Les éprouvettes Ça on s'en fout Voilà La fiole Déposée à l'endroit prévu Donc les toilettes Mais Boss Les a découverts Quelques années de temps Plus tôt Et interviendra Auprès de gardiens Jolier Pour Leur Pour Les personnages Finiront donc la séance En étant tous embarqués De force Vers la salle interrogatoire Bon jusque là Bon jusque là C'est le déroulé Alors j'aime beaucoup Cette phrase Dans les événements Rencontrer Boss Boss est un patient Fouille merde C'est écrit Clairement Parfait En deux mots Oui oui c'est bien La phrase est plus longue Je trouve qu'on pourrait s'arrêter là Oui C'est vrai Donc après J'ai toute une note Avec Les emplacements Des clés Les 13 surnoms De 13 Et Comment on les trouve Et quand on les trouve Bon Ça c'est un point Que je n'ai pas fait Occuper le geôlier Machin Il lui aurait vraiment fallu Que je le mette Très menaçant Ouais Au final Il était pas tellement ça Au final Il était seul Dans tout l'étage Donc Il n'est pas hyper menaçant Non plus On aurait pu s'en sortir Pour le maîtriser Ou quoi Enfin ouais C'était pas non plus Il avait l'air balèze Mais facile à éviter Du coup Ouais Moi c'était exactement le but Je voulais qu'il ait l'air balèze Mais facile à éviter Bon bah très bien Ok Un peu Un peu Alors certes C'est peut-être une comparaison Très exagérée Mais un peu comme Pyramid Head Dans les Silent Hill Il traîne son épée Il fait du bruit Il est super balèze Mais facile à éviter D'accord Ouais Voilà Moi c'était l'idée J'avais pas envie Que vous le preniez de front Parce que Voilà Mais je préférais Qu'il soit facile à éviter Parce qu'il était seul Et on l'entendait de loin En plus Et en plus Papa Vélodora Oui 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 Voilà Donc après Les repas Ça se fait en cellule Il n'y a pas de truc Il n'y a pas de réfectoire Fromage blanc Nacré Il paraît peu ragoûtant Mais il est très nourrissant Donc vous avez appris Plus tard Que c'était le lait de Gaïa J'avais oublié Nacré Quand même Ça se dit Pour un plan de fromage Ça C'est une couleur Ouais C'est un peu Bah Nacré C'est un truc qui a des reflets C'est comme s'il était fait Avec de l'essence Il est décent Oui Ok Non Il est mélangé Avec de la gasoline Tout est bien Exactement Je ne sais pas si le mot Gasoline existe en français Pardonnez-moi Avec de l'essence Du coup Les injections À la place des cachets Je viens d'en parler À l'instant Fin de séance 1 Vous étiez Dans la salle d'interrogatoire Avec Gardien Qui vous est enfermé J'ai joué Un petit peu différemment Non C'est dans la salle des miroirs Autant pour moi Si c'était ça Le monde du miroir Blablabli Non c'est après La salle des miroirs Donc séance 2 Reflets Disais-je Donc c'est là Où enfermé Dans la salle d'interrogatoire Reflets Viens vous voir Et ouais Il nous arrive Un gros trip LSD Voilà On est d'accord Je le trouve cool Je l'ai mieux géré Cette fois-ci Mais c'est effectivement Un gros trip LSD Et c'est vraiment Le scénario Que moi j'ai toujours du mal Enfin la première fois J'avais En lisant Je me suis dit Oh putain c'est bizarre En le faisant jouer La première fois Je me suis dit Putain c'est vraiment chelou Là ça va Là franchement Moi je trouvais ça très bien J'ai plutôt réussi à l'intégrer C'était vraiment chelou C'était super C'était un enchaînement Peut-être Non même pas Moi le souvenir que j'en ai C'est que c'était un enchaînement De scénettes Comme ça Un peu perché C'est un enchaînement De sale avec des épreuves C'est ça J'allais me dire Peut-être que si on devait Voir un truc Un point d'amélioration Ce serait de faire Quelque chose de moins TAC scène 1 Scène 2 Scène 3 Mais en fait pas vraiment Parce que Certes ça s'enchaînait Mais il y avait toujours Ce fil conducteur Donc on devait trouver Des touches Des trucs brillants Et du coup C'était des niveaux Du coup ça marchait Très très bien Et ça C'est toujours très bien Quand tu agissais Pendant cette partie là Quand tu agissais Il y avait toujours Quelque chose Que tu décrivais Ensuite Quand tu regardais Quelque part Tu décrivais Quelque chose Qui était déformé Et puis ça marche pas mal De pas trop avoir Non plus de lien Entre les scènes Finalement Parce que du coup Ça donne aussi Un petit côté bizarre Et absurde Un petit peu à la scène Et justement D'avoir un peu séquencé De niveau 1 Niveau 2 Quelque part 3 Ça rendait plus clair La quête Le fait de devoir Trouver les trucs Et je pense qu'en Étant plus confus On n'aurait pas capté A la fin Quelque chose d'extrêmement Complexe Que Bulukwa finit par comprendre C'est qu'il y avait Les touches Qui étaient Enfin Il fallait vraiment interpréter Et du coup C'était quand même Vachement chaud A mettre en place J'imagine Ces scénettes Parce qu'il y a un Là où on récupère La touche Parce qu'on la prend Et d'autres C'était quoi déjà Les nuances Alors je vais te les dire Donc au début Tu es à la salle De l'arbre Une petite pièce exiguë Où vous devez marcher Courbé à cause du plafond bas Une voix grave Vous dit de faire attention Vous mettez les pieds Et vous êtes tombé Sur un squelette Vous le reconstituez Vous aurez pu ne pas le faire aussi Mais bon Et il vous ramène Jusqu'à chez lui Il vous offre un bouton De digicone Je me souviens On avait voulu lui échanger Les pouces Contre les orteils pouces Oui On aurait vraiment dû le faire Ça aurait été bien Et dans la pièce Il y a un dessin D'un arbre géant Vert fluo Et en s'approchant du truc On peut voir Que les racines Sortent littéralement du mur Pour s'enfoncer dans le sol Et une des racines Dissimule un autre bouton De digicode Oui Alors Ça le truc C'est là On l'a pris On l'a attrapé Mais je ne sais plus Quelle est la nuance Qui nous a fait faire le code final Tu vas y venir j'imagine Je vais y venir Effectivement Après il y avait la salle de l'oeil Donc si je ne dis Pas de bêtises Voilà c'est avec le hibou Oui Vous êtes aspiré par le hibou En fermant les yeux Vous voyez Par ses yeux À lui Les espèces de morts vivants Qui se sont entre dévorés Qui réapparaissent dans la salle Vous comprenez qu'il faut Alors c'était quoi ? Manger un lobotomisé ? Oui c'était manger un morceau de lobotomisé Voilà Et on s'est bouffé On s'est bouffé On s'est bouffé de notre coude Oui 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 Mais alors Est-ce que Encore aujourd'hui Tu considères que c'était une idée de merde ? Parce que t'as dit Bon tu l'as dit comme ça Mais c'était pas une idée de merde C'est normal qu'on soit amené A penser un truc comme ça Tu vois Alors c'est pas une idée de merde Maintenant C'est très étrange Que ce soit la première idée Qui vous vienne Non c'est pas la première Parce qu'on a plus ou moins débattu Au début on voulait se manger Je sais plus quoi Enfin ça a mis du temps A processer avant qu'on croque vraiment Je me souviens quand même Oui On trouvait ça super logique Oui Moi j'étais convaincu C'était élaboré quoi C'était construit Bah on avait testé Avec le cheveu Non mais C'était hyper intéressant Je trouvais ça cool Mais Voilà Oui c'était drôle quoi Mais enfin Moi j'essaie de me mettre Dans la situation La première chose Qui me vient en tête C'est certainement pas Tiens en fait Il faut qu'on se mange Ouais mais est-ce que C'est pas biaisé Parce que tu sais Ce qu'il faut faire C'est possible Mais Je ferai en dernier recours Ce qui me fait mal Oui Bah Pas nous Voilà Mais on est fusionnel Voilà On veut se faire une Comment on appelle ça Des scars Vous connaissez les scars C'est comme des tatouages C'est un peu le même truc Que le tatouage Mais Oui C'est des cicatrices en fait Oui Et c'est genre Les mecs Dans le Antol Qui sont Moi j'ai bien aimé Le côté gang Que ça a créé du coup Encore plus C'est vrai Genre inscrit dans notre peau Qu'on était ensemble Ouais Pas faux J'étais dans la peau Voilà Donc Voilà Fallait donc manger Un bout de lobotomiser C'est vrai que le raisonnement Se tenait aussi Mais moi c'est juste Je ferai en dernier recours Ce qui me fait mal Ouais Après c'est peut-être moi Qui ai trop peur de souffrir Je ne sais pas Peut-être que Ouais ça me faisait plus peur De bouffer un zombie Dégeu quoi Ouais C'est possible En tout cas moi j'en avais C'est que c'était quand même C'est quand même tout naturel Que ce soit Que je sois plus attiré Par la viande fraîche Que par un vieux zombie Oui oui Je suis d'accord Bon Du coup Vous êtes recraché Par le hibou Qui vous crache aussi Une pièce de puzzle Une pièce de digicode Une pièce de puzzle bien sûr Une pièce de digicode Et dans l'œil D'un des lobotomisés Il y a une pièce D'où le nom de salle de l'œil Et ensuite Donc la salle de la main La salle de la main Donc avec Avec les cercueils Et la main Qui vous propose un jeu Alors le jeu était libre Je crois que je l'avais déjà dit Le jeu était totalement libre Moi j'avais donc fait Un truc de story De story dice Quand je l'avais fait sur table Qu'est-ce donc C'est bien C'est des dés Avec des symboles Et tu dois faire une histoire Avec ce que t'inspires Les symboles D'accord Je vois Ah oui d'accord J'ai vu C'est des utilisés Voilà Donc J'avais fait ça Là j'avais J'avais eu Alors vous C'était un jeu de devinette En disant les secrets des gens Et il fallait trouver C'était trop bien Nous c'était trop bien J'ai adoré Bon c'était trop frustrant De ne pas trouver Mais attends Si je crois Le deuxième C'était des détails Je m'en rappelais Ils nous racontaient des histoires Et il fallait reconnaître De quel personnage Il parlait En disant Je pense Que les dieux Ratling Je sais pas quoi Machin Sont la clé de cet hôpital Machin Blablabla Et toi du coup Aja t'avais vachement bien suivi Du coup C'était super cool Comme séquence C'était vachement bien Ouais ouais Je m'en voulais Parce que Je crois que J'étais un peu Celui qui était parti Dans cette direction Dans le scénar Oui 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 Et toi il y a toute une histoire Ça m'est sorti de la tête J'ai pensé Ouais mais C'est vrai Attends Est-ce que t'aurais pu Penser à livre Il était là Donc C'est une bonne question C'était un de mes Interlocuteurs Livre que t'avais présenté Le char Il avait l'air De tous les connaître En tout cas T'aurais pu éventuellement Y penser On avait surtout appris Dans le debriefing Mais comme j'avais fait partie De cet expérience-là Exact J'aurais pu y penser Mais non Surtout que Tu insistes Et je me souviens Que t'étais très attaché A cette partie-là Tu voulais et tout Mais il y avait le scénar Qui appelait Et on était un peu Ouais bon Machin Et du coup C'est vrai que Non mais en soi Comme quoi ton attirance De l'époque Elle était Au service Enfin Elle était un peu connectée J'ai aussi voulu La récompenser Parce que je sais Que j'avais dû La réprimer Gentiment A la saison 1 En disant On peut continuer là-dessus Mais moi Le scénar va pas Dans ce sens-là Et j'ai rien préparé derrière Et on aurait complètement Pu partir là-dessus Vous voyez La prochaine fois Prochain groupe de joueurs Peut-être Je vais faire ça Mais ça doit être compliqué De mettre ça en parallèle Parce que là Pour le coup Moi j'étais tout seul Parti dans cette direction-là Pendant quand c'était séparé Et que vous étiez porté Je sais pas du tout Je sais plus Et ça doit être compliqué De gérer les deux en parallèle Ben j'aurais Je pense qu'à ce moment-là Je t'aurais dit Écoute Voilà Paul Tu raccroches Tu es plus là ce soir Et on sera une partie Tous les deux Après Une partie tous les deux Ben oui C'est ça Ah ouais On aurait tout ça On aurait carrément pu faire ça Mais non Mais C'est bon On voulait être ensemble aussi Alors Donc Je reviens À propos de ça Pardon Mais la partie que j'avais faite Seul Dans la saison 1 On aurait trop pu En fait Ne pas leur dire Et genre Faire le truc Dont on avait déjà parlé Tous ensemble Je me souviens C'est arriver à la partie d'après Hé putain J'ai vu ça Et oui oui Pouf Il y a tout un passage Enfin pour eux On aurait pu ne pas vous le dire Parce que vous aviez regardé l'épisode Avant qu'on fasse l'épisode suivant Tous ensemble On aurait pu faire la surprise Par les personnages Qui se le disent Comme on en avait déjà C'est le mieux Effectivement C'est ce qu'il aurait fallu faire Mais bon C'est pas dramatique Je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire Mais ça aurait été Funky C'est vrai que c'était une bonne idée aussi Comme ça aurait pu l'être Donc avec Paul Ici là Oui Tout à fait Mais Hop là J'ai un chat qui glisse Sur mes jambes Je ne glisse pas sur mes jambes Les griffes ouvertes Non ça va Il n'est pas trop les griffes Il a un peu Il s'est senti partir Donc il s'est retenu Mais il n'a pas fait Du coup Voilà Il y avait deux combinaisons Une fois que vous aviez Tous les boutons Enfin en fait Vous n'avez pas besoin De tous les boutons Vous pouvez simplement Avoir les trois jetons de récompense Ou simplement Trouver les trois boutons Oui Donc il n'y avait rien de rédhibitoire Et alors il fallait mettre Donc effectivement Dans l'ordre Soit Les récompenses Donc squelettes Duc et main Les récompenses des commanditaires Donc les personnes Avec qui vous avez interagi De plus ou de force Soit les boutons Trouver Donc arbre Oeil et araignée Et c'était ça La solution C'était les deux solutions Ok Putain D'accord Je crois qu'on avait opté D'ailleurs pour Ce qu'on avait trouvé Je ne sais plus C'est toi qui avais sorti un truc Je me souviens Que j'étais beaucoup Et puis que tout d'un coup T'as sorti un truc Et moi j'étais perdu Moi j'étais genre Ok les gars on fait ça J'ai galéré sur Je pense qu'il Je suis désolé Pour le message de mon chat Il essaie de communiquer 49 plus beaucoup Oh là ça a l'air fatigant Pas de problème On a entendu ça Je crois Apparemment C'était le couvercle de la caféine Il était tombé sur la casserole Qui avait chauffé Oh putain C'est quand ? C'est pas ? Voilà C'est pas ? Ça ne s'est jamais arrivé Et voilà Ça arrive ce soir Et ouais Voilà Toujours pareil C'est quand on est en live Que ça arrive Ah bah évidemment Non Du coup Les événements Bon après vous découvriez Que reflet avait été enfermé Par son propre reflet Dans le miroir Blablabla Du coup Les différents événements Que j'ai mis ou pas Je crois que j'en ai mis Qu'un seul Ouais j'en ai mis qu'un seul Non j'en ai mis deux J'en ai mis deux J'ai mis donc boss Que vous voyez Dans le monde normal En train de déambuler De mener soins d'enquête Machin Donc quand il vous dénonçait A Jolier notamment Et j'ai mis donc Le piège du miroir C'est à dire que Du coup Reflet vous disait Qu'il pouvait éventuellement Enfermer quelqu'un Dans le monde du miroir Et tout Donc c'était Plutôt utile Oui ça c'était super cool D'ailleurs il faut qu'on en parle Un peu plus Parce que Est-ce qu'on aurait pu Mieux s'en servir On a déjà bien géré Tu nous avais déjà dit Oui Il avait tout très bien géré Et vous auriez pu Ne pas du tout Vous en servir Donc oui Vous en avez bien servi Ok Oui oui On s'en a servi Je me suis demandé S'il y a pas des endroits Accessibles Plus Plus par là-bas Notamment Tout simplement Cette session là Que tu as dit d'ailleurs On a oublié de le mentionner Mais là Tout ce qu'on a vécu L'arbre Et notamment Quand on arrivait Avec les zombies Quand j'ai trébuché Sur un zombie C'était dans Dans les tables Et c'était vers la sortie Oui Absolument Absolument Et tu nous as dit Absolument Et donc Dans le monde du miroir On est allé près de la sortie En fait Enfin près de Oui Voilà mais Tout à fait Près de la sortie Ça justement On en reparlera A la fin Aussi Mais Là il n'y a pas de fin Écrite Pour patienter D'accord Oui On s'en va Ok Donc d'où Aussi les questions Que je vous avais posées Avant le sixième Après le sixième Je ne sais plus Avant le septième Avant le septième Donc après le sixième Du coup En vous demandant Jusqu'où vous étiez prêt A aller Vis-à-vis des personnages Etc Vis-à-vis de vos personnages Pardon Le chat fait bouger le pc C'est très désagré Pas de problème Bon c'était un petit peu Des leurres Faut commencer à me connaître J'aime bien prêcher le faux Mais voilà Voilà Donc ce que je n'ai pas trop mis Dans les événements Donc c'est les rumeurs Vous Pouviez Par la suite Entendre Dans votre tête Sous forme d'écho Des secrets Machin Je trouvais ça Un peu trop cramé En fait C'est à dire déjà Vous en apprenez beaucoup Et cette campagne là Est globalement Plus simple Que la première D'autant plus Que vous avez des personnages Vraiment Avec les pouvoirs à fond Etc Donc Bon Je ne trouvais pas ça pertinent De le faire Mais vous auriez pu Voilà Apprendre une sortie possible En traversant un endroit brumeux Sans fin Et très très froid Ou D'autres choses En entendant des choses Sur le mangeur de visage Bon J'aurais pu vous mettre Des rumeurs Un peu floues Comme ça Ça marche Mais j'ai choisi De ne pas le faire Je pense qu'on aura passé Beaucoup de temps A faire de la théorie Sur les rumeurs Et à s'imaginer Oui Vous connaissant Effectivement La sortie très très froide En fait Vas-y C'est la chambre froide A tous les coups Il y a une sortie Viens On va voir S'il n'y a pas En poussant une dalle Un truc Je pense qu'on aura passé D'une saison entière Et essayer de trouver La sortie dans la chambre froide Ou des trucs comme ça C'est tout à fait Le genre Je préférais ne pas trop Vous donner d'éléments Non plus Parce que vous êtes très forts Pour vous perdre Donc Dans cette saison 2 Nettement moins que dans la une Je trouve quand même Parce qu'il y avait moins L'opportunité aussi On en reparlera Mais il y avait moins C'était moins grand Il y avait moins de monde Il y avait moins de salles Il y avait moins de possibilités Moins de temps Moi j'avais le sentiment Qu'il y avait plus Ouais Ouais Bon non On en parlera Donc voilà Bon je n'en s'en fous Voilà Reflet Ça vous n'avez pas su Mais Reflet est allé voir Chiffres Après Et lui a Il lui a dit Qu'il a déjà vu Anomanie par le passé Euh 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 Ah non Pardon Vous ne l'avez pas su Je ne l'ai pas fait C'est qu'en fait Chiffres auraient Du sacrifier reflet Anomalie Mais bon Je ne fais pas Ça coule Ok Mais c'est le choix C'est le choix Que j'ai fait Aussi C'est De ne Enfin Le chiffre n'était pas Un salaud J'aurais pu vraiment Faire un manipulateur Odieux Mais Ah oui Alors Ça aurait pu être Le méchant Ah oui Non mais il est Ouais alors que Bah en fait Oui ça peut être Le méchant A la fin il est directeur Il nous a rien dit Moi pendant Même avant ça En fait C'est à dire Il aurait pu essayer De s'immiscer Dans la fusion De Jai et d'Anomalie Pour en prendre le contrôle Pour devenir La grosse bête Et le machin Ah ouais Genre Après on fait Tout ça avec un regard Avec les super sentais On en reparlera Du coup Parce que vous allez voir Que là j'ai encore Des scénarios Qui ont une crame Le 6 et le 7 C'est déjà Beaucoup plus libre Ok Et s'il avait sacrifié Reflet Est-ce que c'était Approfondi cette question C'était juste Qu'il devait sacrifier Alors C'est même pas Qu'il devait le sacrifier C'est juste Qu'il voulait s'en débarrasser Parce que Reflet on le savait Beaucoup Oui d'accord Et Voilà Ça aurait permis À Anomalie De récupérer Des bribes De sa mémoire Et donc De savoir Ce qu'il avait à faire Et donc D'enclencher Tout le processus Par la suite Mais il pourrait très bien Le faire sans En fait Je crois qu'il dévore Quelqu'un d'autre Je ne sais plus Bien On va voir ça Quand on y sera Ok Du coup Séance 3 L'autre Bon Je ne vais pas M'étendre dessus Sincèrement Il n'y a pas grand chose A dire Il fallait faire porter Le chapeau Au nouvel arrivant Un classique Maintenant On l'a très bien fait Oui ça a fonctionné Voilà Il n'y a rien Que vous n'ayez pas fait Voilà Honnêtement Il y a juste le fait Que vous auriez pu Alors C'est moi qui ne l'ai pas mis Mais vous auriez pu Savoir Que Paradox C'était l'indic Principal de Boss Vous connaissez J'aime pas Mettre 10 000 personnages En même temps Qu'il y en ait 10 000 A la fin Ça ne me dérange pas Mais qu'on en voit Trois par épisode Ça commence à être difficile C'est le principe Du milieu carcéral Tu fais difficilement Connaissance de tout le monde En même temps Tu prends le temps De connaître bien Une personne Puis tu vas en voir Une autre C'est comme ça Que je le vois Après Ça sent le vécu C'est vrai Qui a fleuré Mais regis C'était pas rigolo C'était pas très drôle Mais bon Ça va Il s'avère que Les plus balèzes étaient rôlistes Donc c'est bon J'ai pu les masteriser J'avais lu des articles Sur le jeu de rôle En prison Parce qu'ils n'ont pas Le droit d'avoir 2D Ah merde Non mais tu déconnes Ils ont un jeu de rôle En prison Mais c'est génial Alors c'est dans les prisons américaines Je sais pas comment ça se passe En France Mais dans les prisons américaines Du coup Il y a une grosse communauté rôliste En fait Enfin Mais il y a des rôlistes En stall Et C'est excellent Avec deux gobelets Les mecs avaient fait Tous les D possibles En fait Donc D4 D6 D20 D8 D12 D20 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 C'est chaud quoi Non mais Le concept est tellement ouf Parce que Ouais En milieu carcéral L'évasion par le leader C'est fou quoi Imaginer J'avais totalement Totalement C'est drôle Parce que Patient 13 Parle énormément de ça Ah mais Patient 13 Est un jeu de rôle Sur milieu carcéral Alors Sur milieu carcéral Très particulier Mais Ce serait ouf Qu'il soit joué Enfin Putain Le gros bad Tu deviens Complètement fou Totalement Là Les frontières Entre réalité et fiction Ça devient compliqué Pour peu que tu te prêtes Au jeu Ouais Donc on passe A la séance 4 Direct Parce que Voilà J'avais vraiment J'ai rien à dire Sur la séance 3 Séance 4 Donc les pièces de puzzle Là pareil A nouveau Tout avait été fait C'était peut-être Le scénar le plus linéaire Mais en même temps C'était un vrai acte de foi Oui Là c'est ça Qui était Vachement intéressant C'est qu'il fallait se dire Ok On va Amener On va amener puzzle Dans le bureau du supérieur Krimler De nuit On sait pas ce qu'il veut Apparemment il sait des trucs sur chiffres Chiffres On est pas sûr de lui faire confiance Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça vaut la peine Bref C'est ça qui est assez cool Parce que c'est vraiment Le scénar Là on voit S'ils vont aller jusqu'au bout ou pas Parce qu'il a un peu Tu veux qu'elle là Je suis prêt à tout Je suis le scénar J'y vais C'est le pivot Et il vous le rend très très bien Puisque derrière Vous avez un supérieur dans la poche Même si C'est un peu la merde Et qu'il y a des choses à nettoyer Littéralement Derrière C'est quand même Autant c'est un acte de foi Mais avec une retribution immédiate Et c'est ça qui est Voilà Je vais pas Un peu déprouper le truc C'est là qu'on s'est bien servi De reflet Ouais Tout à fait C'était effectivement Une très très bonne idée Bon sachant que dans le chapitre Enfin dans le paragraphe Se débarrasser du corps Il y a écrit Nous laissons ici Le choix aux personnages Et aux MJ Pour dissimuler les morceaux du cadavre En toute discrétion Ça a bien marché Chiffre sans prescrire De prendre la tête Qui semble beaucoup l'intéresser Effectivement Donc après Il ramène la tête Donc A Blender Man J'ai adoré ce surnom C'est Comme c'est le fait Que ça faisait chier Parce que Fallait que je maintienne Sérieux Mais j'ai trouvé ça Trop bien Merci C'est en En ayant un Blender Chez soi C'est tout Tu penses à patient 13 Au monde Je remercie Je vais arrêter la porte Je vais te remy Tu te marres en faisant ton smoothie Donc Donc Voilà On s'en fout un petit peu Voilà Et après Donc On a attaqué le vif du sujet Avec J'ai envie de dire Vraiment La réalisation du plan Ou Parce que Ce qu'on vous utilisait Depuis la séance Une C'est à dire Faut la rempoisonner Gaïa et Générateur Et donc Voilà C'est Oui Les déguiser En blouse blanche Avec Alors voilà Ça c'est Un des éléments Dont je ne me rappelais pas C'est que Il y avait l'inspection Du directeur après Et qu'il fallait faire vite Pour ne pas être vu en blouse blanche Par le directeur Machin Ça je ne me rappelais Absolument pas Voilà Je suis On a dû faire 5, 6, 7 Dans la même soirée Et franchement J'ai oublié les trucs Quand je l'avais fait Mais du coup C'était assez cool Le coup du mégaphone Vous m'avez complètement Bluffé Parce que c'était Exactement Ce qu'il fallait faire Sachant que Ce n'était pas impératif Du tout Ouais Ah ouais Ah moi J'étais plutôt en mode Ohlala Qu'est-ce que tu fous Je crois ces gamins C'est toi Le cri Le hurleur Le cri Le sourire Je fais les gueules dessus Ouais 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 Mais Je suis totalement d'accord Moi aussi en tant que joueur Je pense que j'aurais trouvé Que c'était vraiment Une idée Très très mauvaise idée Ouais mais moi aussi Je ne pensais pas Que vous alliez le faire Du coup J'avais trop bien C'était vraiment trop bien Parce qu'effectivement C'était ce qu'il fallait faire Non Parce qu'au final On aurait très bien pu Ne pas faire ça On aurait très bien pu Ne pas avoir Comment Mais comment il s'appelle Saboti Machin Qui Qui vous voit Qui vous suit Putain comment il s'appelle Le gars qui s'est fait Posséder par Paradox Paradox Ah oui Paradox Qui s'est fait posséder Par les ombres de 13 Du coup Il aurait très bien pu Juste vous gêner Ne pas être possédé Par les ombres Etc C'est juste que comme Bah du coup On va le suivre Voilà Il s'enfuit Il va dans le couloir Vers le hurleur Et Il a un casque Il a des protections Venditives Un casque anti-bruit Voilà c'est le mot Que je cherchais Et Je lis la fin du paragraphe Si le hurleur Arrête de crier A un moment ou à un autre Des ombres manipulées Par l'esprit de 13 apparaîtront Et prendront possession De quiconque les touche Paradox On sera victime Et deviendra définitivement La marionnette de 13 Et un des seuls moyens Pour faire ça Donc soit Il l'aurait tué Paradox Soit Paradox L'aurait tué Je veux dire Soit Bon je sais pas Il y avait peut-être d'autres moyens Mais un des seuls moyens Des cris En tout cas C'était Le mégaphone Excellent quoi Ce mégaphone Peut-être qu'une solution Pour faire taire définitivement Le hurleur En effet Lorsque celui-ci Entendra quelque chose Et mettre un son plus fort Que ses cris Il fermera enfin sa bouche C'est exactement Bordel C'est un peu Qui a la plus grosse Mais Excellent Bah putain Franchement c'est Ouf quoi En termes de feeling Bien joué Bien joué du coup Ouais Carrément Et donc Le hurleur Qui hurlait Pour faire fuir Les tentacules de 13 Justement Et il hurlait Un surnom du coup Pour les repousser Mais Au bout d'un moment Il n'a plus parlé Il est mort C'est quoi Mais Il a arrêté de gueuler Et pour nous C'était parfait C'est ça C'est déjà ça Donc séance 6 Le jour le plus long On arrive au bout Donc La fusion Entre Dja et Anomaly Alors là Voilà Pareil Donc Anomaly Désire fusionner avec Dja Pour redevenir complet C'est à dire Le directeur Qu'il fut Mais le résultat Peut être tout autre En fonction de vos idées Et vos envies Par exemple Le chiffre peut s'immiscer Lors du processus de fusion Et ainsi espérer Prendre le contrôle De l'entité Qui en résultera Tout comme Dja Peut très bien résister A la capacité d'anomaly Et inverser le processus Pour le tirer à son avantage A vous de voir Sachant que le résultat De cette scène Aura des répercussions Sur le déroulement De la dernière séance Quoi qu'il en sorte Le résultat de la fusion Donnera au personnage L'emplacement Une clé de 13 Elle se trouve dans la crypte Qui est accessible Par une crabe De la chambre Très très froide Donc voilà Après donc Il fallait donc Les 5 clés Et les 13 surnoms Et on finissait Par rêver J'accélère un petit peu Parce que voilà C'est pas C'est pas Incroyable Il y a peu de choses Que je n'ai pas Que je n'ai pas Mise en place Vous avez tué Paradox A ce moment là Avec un combat Qui était assez cool Oui 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 C'était vraiment bien Ça m'a fait rappeler Le combat d'intro De God of War Genre Oh putain Tu m'écrèves Tu parles Le combat Avec l'étranger Je suppose Attends Il y a plusieurs questions Tu disais Dans God of War Tu parles du dernier God of War Le combat contre L'étranger Oui Voilà Balder Notamment le passage Très corps à corps Final Oui Bref Et oui Parce que Parce qu'il était Vraiment dur A battre Il était Plus ou moins animé De 13 C'est ça C'est ça en fait Parce que Un mec normal Il n'aurait eu aucun problème A le buter Alors paradoxe justement Je vais en toucher deux mots Du coup vite fait Mais je n'avais pas mis son pendant Dans le Dans le bâtiment principal Donc je ne voulais pas Le développer à fond Ce personnage là C'est en fait J'aurais dû mettre Et vraiment Je regrette de ne pas l'avoir fait Respectivement C'est juste que j'avais Totalement zappé ce truc là J'aurais dû mettre un PNJ Qui s'appelle Monsieur Indestructible D'accord Voilà Donc c'est C'est un mec Barraqué Etc Qui est dans le bâtiment principal Indestructible Il s'est trouvé en plusieurs bagarres Je crois Enfin je ne sais plus exactement Peu importe Il est sorti vivant D'un combat contre Chakra Peut-être Ça aurait pu Bref Toujours est-il que Paradoxe En fait C'est Monsieur Indestructible Qui est remonté dans le temps Ok Oula C'est pas comment C'est pas pourquoi Et en fait Si Monsieur Indestructible Est indestructible C'est parce que Paradoxe Qu'est son lui passé N'est pas mort Tant que Paradoxe est vivant Monsieur Indestructible Ne peut pas mourir D'accord Et Paradoxe Du coup A les souvenirs Puisqu'il remonte dans le temps A les souvenirs Donc De ce qu'il a déjà fait C'est pour ça Qu'il a toujours Plusieurs coups d'avance Sur pas mal de monde Parce que les choses Se sont déjà produites La seule limite Que j'ai mise A son pouvoir C13 Qui avait beaucoup trop De puissance Et d'influence Pour C'est pour ça Qu'il a été vachement surpris Par les tentacules de 13 Il ne s'y attendait pas du tout Ok D'accord Voilà Donc Il est assez cool Il est assez cool Il est assez cool Mais est-ce qu'il nous l'aurait dit Lui ? Alors non Il ne l'aurait pas dit Ouais Il ne l'aurait pas dit Mais J'aurais pu Si je vous avais fait Rencontrer Monsieur Indestructible J'aurais pu Vous donner des indices Comme quoi Paradoxe Voilà Peut-être des façons de parler Enfin J'aurais pu essayer De travailler ça Mais J'avais honnêtement Totalement zappé Le coup de paradoxe Enfin L'importance de paradoxe Dans la séance 2 Dans la séance 2 Dans la thérapie Numéro 2 Du coup Bon Ça m'était sorti de la tête Et j'avais oublié Cette dualité Des deux personnages Donc J'ai préféré Ne pas beaucoup Le développer Parce que je n'avais pas développé Son pendant Futur passé Voilà Ça alimente le débrief C'est ça C'est cool Oui Voilà Donc à la fin Du coup Vous réveillez 13 En prononçant Les 13 surnoms A son oreille Après réouvert Les 5 serrures Ok Et alors On arrive A la séance 7 Je Je vous lis Ce qui est écrit Et ensuite Je pense qu'on va passer Dans un échange Un peu plus vaste Notamment par rapport A ce qu'on a Un peu teasé Quand on parlait De la première séance Avec La grossesse de gaming Mais Oui Voilà Je vais d'abord Donc lire Ce qui est écrit Alors là En fait Ce ne sont quasiment Que des questions Donc Je prends un personnage Et j'ai des questions Donc Concernant Anomalie Anomalie a normalement Absorbé Dja Nous appellerons La nouvelle entité Qui en résulte Djanomalie Donc ce que j'ai fait Finalement Le chiffre est-il intervenu Lors de cette fusion Bon moi j'ai décidé Que non Du coup Les PJ sont-ils intervenus Lors de cette fusion Vous ne l'avez pas fait Mais ça aurait pu Qui contrôle Ça aurait pu Oui vous auriez pu Essayer de vous joindre A la fusion Ah ouais L'éteint En soi Enfin moi je me suis dit Mais il y a tellement d'énergie Qu'on va crever Enfin tu vois Ah ouais Moi aussi Non puis surtout Il nous a dit Non non mais Cassez-vous Genre Un moment Un moment chiffre Il nous a parlé En mode Non mais Faut se barrer là Et j'ai cru que c'était toi MJ Qui nous disait ça Genre Non non mais Les joueurs Allez-y Cassez-vous A la limite Gamin aurait pu ressentir Encore une énième envie De foutre son esprit Là où il ne faut pas Moi j'ai flippé Son esprit Qui gros Donc voilà Qui contrôle Cette nouvelle entité Donc moi J'ai décrété Que c'était une entité positive Donc voilà Ses buts Annih les 13 Pour le bien de tous Ou gagner en puissance C'était possible Redevenir des acteurs Et restructurer l'hôpital En mieux Ou en pire Aider les PJ A sortir définitivement De l'hôpital Ou pas Non c'est pas Voilà Ah il y a une possibilité Du coup là dessus Il y a quand même Une fin c'est ouvert On te laisse potentiellement La possibilité De sortir pour de vrai Ah oui c'est ce qu'on disait Sur la fin Déjà on a déjà parlé Voilà on va en parler Et je reprendrai Le premier manuel Pour ça Mais voilà On va y venir après Ensuite Concernant chiffres Est-il encore en vie Après avoir invoqué 13 Ah oui J'aurais pu faire en sorte Que 13 le but Ok Adelie tu m'entends toujours Du coup Non Ah va Parce que je te voyais partir Donc j'étais pas sûr Va-t-il devenir directeur Va-t-il se débarrasser De Jano Mali Parce que oui Il aurait pu essayer De buser Jano Mali Qui représenterait Trop de pouvoir Pour lui Ses buts Son ambition Était de devenir directeur Se contentera-t-il Du poste de supérieur De l'Hôpital Et laisser Jano Mali Reprendre sa place de directeur Est-ce qu'il aurait pu être Une motivation Pour buter Jano Mali Derrière Oh classe Voulait-il laisser Les PJ en vie Et leur donner Une échappatoire Ou les récompenser En les promulgant Blouses blanches Voire supérieures Moi je trouvais L'offre cool Au final Je vous ai laissé L'opportunité C'est cool Ouais Voilà Donc ensuite Concernant 13 A-t-il réellement De mauvaises intentions Est-ce qu'il aurait pu Ne pas Avoir de mauvaises intentions Au final Ça aurait été Un putain de twist De fou Il veut juste se casser En fait Il veut juste Vivant pour lui Mais il est pas Il est pas mauvais Ça aurait pu être sympa À la prochaine fois Je pense que J'accéderai le truc là-dessus Mais C'est marrant J'espérais un petit twist Comme ça Ou alors Le faire Mais genre Tu sais au début Il est genre sympathique Mais il est tout Excité Il est fou Tu sais genre Tu fais un mec fou Un peu à la Jack Nicholson Tu fais un vrai fou Alors le person 13 C'est le putain de mec Trop fou Et tu sais pas au final Il a l'air gentil Il veut sortir Un gros twist Mais quand même Il est fou Donc Ça serait énorme D'arriver à faire un perso Bien équilibré Bien savoureux Tu en es capable La fin c'est toi Putain mais genre Quand il est libéré Tous les joueurs Voient à travers ses yeux Ils ne peuvent plus rien faire Et ils le voient massacrer tout le monde Hein ? Ah C'est eux Ils ont des problèmes de connexion là Ouais Moi je t'entends très bien D'accord moi aussi Pareil Bon C'est apparemment On va attendre un peu C'est les alliés Ils sont figés Ils sont figés Sur l'image Ah Ils reviennent je crois Résoudre les problèmes Ça marche toujours Ça marche toujours De résoudre les problèmes Elle va ça Il y a toujours une solution Ouais Donc voilà Tout ça pour dire que 13 aurait pu ne pas avoir de mauvaise intention Mais la ligne d'après Il y a écrit 13 est méchant Très méchant Il est mort depuis très longtemps Sous le traitement complètement abusif Qu'il a subi Alors c'est des pistes en fait Ils mettent ça comme des phrases Mais c'est des pistes Bon voilà Les personnages Donc là je ne pouvais pas Trop anticiper sur vos intentions Mais Les personnages vont-ils continuer à y aller des chiffres Décideront-ils de finalement le trahir Désirent-ils devenir supérieur ou directeur Veulent-ils toujours s'échapper le plus loin possible de cet enfer Donc ça aurait aussi été une possibilité De faire un entretien individuel avec vous Pour vous poser ce genre de questions là Machin et tout individuellement Ça pouvait être sympa Peut-être plus facile Plus agréable à faire En vrai qu'à distance Mais bon En soi Rien ne m'empêcher de le faire J'ai préféré garder un truc Un petit peu plus linéaire Mais j'aurais pu faire ça à la fin de la séance 6 Ça va peut-être sympa Voilà Et donc Voilà Dénouement Donc ils mettent 4 types de fins possibles Et après ils vont donner des exemples Donc je vais d'abord lire les types de fins Donc fin numéro 1 La machination de 13 13 a-t-il tout orchestré depuis le début ? S'en prendra-t-il au PJ ? A d'autres patients ? A personne ? Voilà Fin numéro 2 La grande évasion Par les galeries souterraines et la mine Par la porte d'entrée Moi la première fois j'avais fait par la porte d'entrée Lol Je trouvais ça plus cool avec les galeries et la mine Fin numéro 3 Le sombre paradoxe Est-il toujours vivant ? Bah non vous l'avez tué S'en prendra-t-il au PJ Ou à d'autres patients ? Ou à personne ? Et fin numéro 4 D'autres fins sont bien entendu envisageables Et nous les sont entièrement place à votre imagination En attendant voici quelques exemples pour vous aiguiller Alors moi j'ai pris dans plusieurs des exemples Parce que je trouvais ça J'ai trouvé des trucs sympas dans plusieurs trucs Exemple 1 Alors à sortir de son hôpital Par un accès dans les quartiers du défunt directeur Cet accès les mènera jusqu'à la mine Où ils seront attaqués par paradoxe Sous l'emprise des ombres manipulatrices de Tresse J'arrive pas à lire c'est fatigant ce soir Grâce à leur talent et leur détermination Les PJ sortiront vainqueurs de cette ultime rencontre Et arriveront à la sortie salvatrice tant attendue J'ai failli vous remettre une espèce de paradoxe zombie du futur Dans les mythes Mais j'ai trouvé que ça aurait ruiné ce qui s'était passé dans la séance Et ça aurait un petit peu annulé le paroxysme de la séance 6 Justement qui était l'affrontement avec lui Donc j'ai préféré ne pas le faire J'y ai pensé Je me suis dit ça pourrait être pas mal quand même Mais effectivement t'as pris un bon choix C'est chouette Exemple Le truc c'est pas forcément via paradoxe Mais genre un dernier fantôme de 13 Qu'il projette pour me menacer Juste avant de partir J'aurais pu après Le côté son hôpital Et genre il a tout checké Et puis il est vénère contre le directeur Ou je sais pas quoi C'est ultra stylé Ça marche très très bien Alors exemple 2 13 est désormais libre Chiffre exulte de bonheur Tant son plan fonctionne à la perfection Accompagné des PJ et de Janomali Il se rend dans la cage au miroir Où il récupère toutes les glaces Ceci dans l'unique but d'emprisonner le directeur Dans le monde du miroir Tout comme lui était reflet 13 provoque une panique générale dans tout l'hôpital Les personnages peuvent donc circuler dans l'enceinte sans gros problème Une fois morgue piégée dans le miroir Chiffre prend les pleins pouvoirs dans son hôpital Il nomme Janomali directeur suppléant Et supérieur de la terrible Hell West Et pour remercier les PJ Il les trahit en les transformant en dix mondes blouses blanches Qui le serviront fidèlement C'est un peu la bad ending Grave Grave mais c'est assez cool aussi Qu'à me dire que putain Tu deviens blouse blanche quoi C'est genre Je suis décolle C'est assez cool Puis devenir un reste du jeu Comme ça faire partie du jeu finalement En blouse blanche Il y a un truc qui est vachement beau Il y a un petit côté Les blouses blanches sont d'autres joueurs Oui c'est ça Le cimetière Ça me fait penser à plein de jeux Notamment au Low Night tout le jour Là on est par exemple Ouais C'est assez cool Ouais c'est assez cool Ça boucle la boucle Ouais Voici Voilà Donc l'exemple 3 Les personnages ont libéré 13 avec Janomali et Chiffre Ils se sauvent tous pour éviter la fure du monstre sanguinaire L'hôpital est sans dessus dessous C'est la panique totale Les soucis du réseau électrique se sont propagés jusqu'au bâtiment principal Et les autres patients se mêlent au branle bas La fine équipe en profite pour prendre d'assure les quartiers du directeur Et mettre ce dernier hors d'état de nuire Grâce à la présence de Janomali Mais alors que tout semblait gagner pour Chiffre Les PJ l'exécutent Ils font subir à Janomali le même sort En fouillant le bureau du directeur Les personnages ne trouvent rien concernant la sortie de l'hôpital Hormis un vieux dossier Au sujet d'une mine abandonnée sous l'aile ouest Munis d'un plan Ils effectuent une dernière exploration souterraine Malheureusement pour eux 13 les a suivis Survivront-ils pour atteindre enfin la sortie tant espérée Ou mourront-ils sur le seuil devant un soleil radieux Ou deviendront-ils définitivement les marionnettes de 13 A l'instar de Chiffre et Paradoxe Quoi qu'il arrive n'oubliez pas une chose Vous êtes dans patient 13 Dans le patient 13 Oui c'est ça Non mais tu pourrais faire une fin comme ça En fait c'est un docteur maboule Tu réponds dans un instant Oui non mais le coup du Tu peux pousser encore plus loin Le coup du patient 13 Qui a tout mindé pour être libéré C'est son hôpital C'est carrément Enfin genre Arriver à faire une espèce de métaphore Pour que tu sois en lui Dans son esprit Et qu'effectivement plus que d'avoir tout calculé Il a tout rêvé Comme le poisson rêve Oui c'était effectivement C'était effectivement une possibilité C'est vrai que vous auriez pu simplement être des éléments du rêve de 13 En fait vous n'avez pas rêvé Vous étiez dans un rêve Vous étiez dans un rêve Non mais en fait des fragments Non c'est même pas vous étiez dans un rêve Voilà c'est vous Vous êtes des fragments de 13 Et ça a été super stylé aussi quoi Ah ouais Et qui nous rappelle tous à la fin Une sorte de gros Bah la fin à la fin vous disparaissez Parce que vous n'avez plus de raison d'être Très éréveillé C'est ça comme à la fin d'Inside Genre 13 histoires Ah non me dis rien Me dis rien j'ai pas fait une side Bah dépêche-toi Bon je dis rien A l'instant tu fais outside Bah oui Ils vont mettre inside Bon Donc voilà J'essaye de retrouver dans le manuel de base Si je vais sur Steam Si je vais je te filerai Je descends des RM sur GOG Je te l'emboisse tu veux Euh ouais Je vais voir si mon grippe 1 pourra le gérer Mais avec grand plaisir Je ferai le test Je ferai le test A mon avis ça passe Mais on ne sait pas Voilà c'est vrai Voilà Intrigue réactive peut-être Fuite Voilà c'est ça Donc je reprends le manuel de base Euh Et je prends les intrigues réactives Donc fuite Partant du principe Partant du principe Qu'il y a un portail d'entrée Et que les supérieurs Et les blouses blanches Ne vivent pas 24h sur 24 dans l'hôpital Il doit être possible D'ouvrir la grille d'entrée D'une façon ou d'une autre Le tout est de trouver La manière d'y parvenir Un interrupteur Ou une télécommande Doivent actionner l'ouverture du portail Il suffit de les découvrir Il est possible En cherchant bien dans l'intendance Cacher derrière un écran de surveillance De découvrir une télécommande Possédant un unique bouton La caméra reliée à l'écran Visant l'entrée des lieux Si le bouton est pressé Au lieu d'ouvrir le portail Comme on pourrait le penser L'écran se brouille Quelques instants Puis l'image revient Et montre un autre lieu Un lieu inconnu des patients Où sont parqués 12 inconnus En blouse blanche Et sinon Comment ouvrir la grille Personne ne semble le savoir Extérieur Admettons qu'un patient Soit parvenu d'une manière Ou d'une autre A s'enfuir de l'hôpital Et qu'il se retrouve à l'extérieur Que va-t-il voir Que va-t-il y trouver Aucune réponse précise A cette question Mon bon docteur Car c'est votre vision De cet univers Qui va ici jouer L'hôpital Je lis vachement mieux Ce qu'écrit Hino Quand même Que L'hôpital se trouve-t-il Dans une forêt Sur une île Entourée de brumes Un vieux ferry Attendant le personnel Pour les ramener Sur le continent Donc très Shutter Island Le bâtiment Infernal Est-il simplement Entouré de brouillards blancs Infini Très Silent Hill Et moi c'était En optique du coup La nature Est-elle de type extraterrestre Ça aurait été assez marrant D'ailleurs Peut-être que le bâtiment Psycathique se trouve Sur une colline Mais qu'une petite ville Fantôme siège en contrebas Dans la vallée Peut-être que des blouses blanches Seront lancées à sa poursuite Bien évidemment Une telle sortie Peut faire office De fin De jeu Quoi qu'il se passe Vous devez garder en tête Que le joueur Sera sûrement déçu Par la révélation Il aura tant pensé A l'extérieur Que celui-ci Ce sera forcément Moins inventif Que son imagination De plus Découvrir l'extérieur Peut faire tomber Le mystère Et l'excitation De la découverte De l'intérieur Attention donc Cette intrigue N'est pas à prendre A la légère Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai que C'est bien parlé C'est vrai qu'on fait Quelque problème Sur la sortie C'est compliqué Tu déçois forcément Ton joueur C'est évident C'est pour ça Que j'étais un peu Venu en amont Est-ce que c'est grave C'est personnellement Alors voilà Moi L'avantage C'est que vos personnages Sont toujours Dans l'univers De Passion 13 Donc je pourrais Peut-être un jour Comme je dis C'est pas dans les tiroirs Mais il n'est pas impossible Que je me décide D'écrire un troisième acte Qui apportera Une autre conclusion Mais alors là Faut que je Faut vraiment Que je prenne mon temps Pour pas me louper Parce que toutes les intrigues Ont été abolies C'est-à-dire même Le Passion 13 A mon avis Parce qu'il y avait Plusieurs choses Qui étaient un peu Comme des points De fuite Il y avait aussi Après tu pourrais Focaliser un peu plus Sur le fait De devenir Le nouveau directeur Par exemple Genre faire en sorte Que l'objectif Ce soit plus De s'échapper C'est typiquement Parce que typiquement Nous là On a vu Qu'on ne pouvait pas S'échapper Donc là On revient Et c'est quoi Notre objectif C'est de ne plus être Patient de merde Ici Oui mais ça pourrait être De briser la barrière Qui vous empêche De sortir aussi Ou de créer une autre aile Moi je pourrais créer Une autre aile Effectivement Vous pourriez Arriver dans une nouvelle aile Effectivement En revenant Ça peut vous emmener Dans une autre partie De l'hôpital Que vous ne connaissez pas Voir un autre hôpital Personne ne connait Un autre hôpital Genre un hôpital alternatif C'est pour ça que j'aime bien Cette fin En même temps Fermée et ouverte C'est que derrière On peut faire un peu Ce qu'on veut Tu peux broder Donc voilà A voir Comme je vous dis Pour l'instant Je suis très loin De me dire Ah j'ai écrit Une troisième campagne Pour patient 13 Enfin je vais écrire Pas comme si j'en avais écrit Deux autres Mais je vais écrire Une campagne Pour patient 13 Qui prendra lieu après Bon pour l'instant C'est pas du tout un projet Mais bon Ma foi un jour Pourquoi pas Si un jour tu le fais Je pense qu'on sera chaud Pour y jouer Si un jour je le fais Bien sûr Vous en serez Les premiers informés Même pour faire Des séances de brainstorming Avec plaisir Pas de problème A voir Voilà Donc On va revenir Sur l'événement Que j'ai rajouté Majeur De cette séance Numéro 7 A savoir Pardon Qui vient justement Demander pardon A gamine Et Je vais vous laisser parler Du coup Que s'est-il passé Dans l'ordre On est arrivé Et je crois Que tu as sondé son âme Gamin J'ai sondé son âme Et d'ailleurs J'ai adoré Ce qui s'est passé C'était trop bien C'était beaucoup trop bien C'était génial C'était juste génial Parce que j'ai sondé son âme Et du coup J'ai partagé Son esprit du moment Et je me sentais Vraiment désolé Et du coup J'étais Dans son esprit Précisons dans l'ordre Parce que gamin Il y a un élément Que les autres ne savent pas C'est vrai C'est qu'il avait essayé De sonder Anomalie Quelques épisodes Plutôt du coup D'accord La première fois Que vous l'aviez vu Tous ensemble Je crois Il avait essayé De sonder Anomalie Et je ne sais plus Si tu avais réussi Ou si tu avais raté Mais dans tous les cas Je t'ai dit Tu as le choix Soit je supprime Une compétence De ta liste Soit je t'enlève Des souvenirs De l'hôpital Voilà Et donc J'ai perdu Des souvenirs De l'hôpital Il a perdu Les souvenirs Qui concernent ça Et donc C'était trop bien Parce que Gamin Ne montrait aucun remords Vis-à-vis de ça Toi t'étais dans le mode Ah putain On a vraiment fait de la merde Et Gamin N'était pas au courant Donc je vous laisse Peut-être Raconter à Paul Ce qui s'est passé maintenant Du coup Moi j'étais juste Hyper désolé Sans comprendre Sans comprendre L'enjeu Et donc Il s'est excusé Et il a parlé Et il a mis Trois putains de plombes Et c'était une situation Extrêmement douloureuse Même pour Gamin Et finalement J'ai fait le choix arbitraire Et vous comprenez peut-être Pourquoi je pense A The Last of Us Étonnamment Ou pas C'est que Voilà J'ai tout arrêté Ça m'a saoulé J'ai dit En fait C'est pas C'est pas la Et j'ai pensé comme papa Et c'était spontané C'était C'est plus la solution Et moi je préfère On va s'échapper On va s'échapper Vous ne raconteriez pas L'origine du problème A Gamin Avant de se perdre En décretion Alors Ça se passe En épisode 3 Épisode 2 ou 3 Je sais plus Enfin épisode 3 Mais du coup C'est la séance Du coup Tu devrais commencer A te douter De l'enjeu qu'il y a derrière Mais du coup Pardon Ce pauvre pardon Qui était là Tout déçu Désolé C'est un peu dire Tu vois Oui Je me doute un peu De ce qu'il a dit Mais après Tu penses à quoi ? En même temps C'est bizarre Parce que pardon C'est quelqu'un Qui a l'air tout désolé Et tout gentil Et tout voilà Mais au final Pourquoi il aurait fait Un truc pareil Mais ce que je trouve ouf C'est la construction Du personnage de pardon Pour Gammy C'est genre C'est trop mythique Et le mec Qui s'excuse Et en fait Tu te rends compte Que mon dieu Il a fait un truc horrible Et quoi C'est un rapport Avec le fait Que je suis enceinte Mon dieu Alors Tu me souviens Du contexte Qui a généré C'est dans ce temps là Mais il nous fallait De l'argent C'est ça Pour aller affronter Les jumeaux Les jumeaux Dans l'épisode Tu n'étais pas là En fait J'ai dit que ton personnage Était malade Et ne pouvait pas venir Et du coup Ils ont décidé De te droguer Pour te prostituer Non je refuse Tu as proposé L'idée De manière ultra insidieuse Tu as proposé le truc En tant que MJ Et nous On a déclenché Par un premier jet De gamin Je le dis Je le dis Parce que moi J'ai dit ça Sur le tour De la plaisanterie Oui mais tu l'as proposé Tu as semé la graine Tu as semé la graine Mais pour moi J'étais absolument pas sérieux Un seul instant Que vous le fassiez Oui Et ben Finalement Finalement On a utilisé Les drogues contraceptives Et qui t'ont fait Les sens tactiles Machin là Et tu étais méga shooté Et pardon A eu la primauté Il nous a payé Un peu plus cher Que les deux ou trois autres Après Et donc voilà C'était insupportable Et je ne pouvais pas Laissez gamine Partir au monde Oui Pendant un an et demi C'est extrêmement drôle Parce que Les deux personnages A partir de la saison 2 En fait Sont partis Dans la direction Diamétralement opposée C'est à dire que Gamin N'en a plus rien à foutre N'a plus zéro empathie Sur personne Et ils ont fouté Un peu de tout Et papa Commençait vraiment A avoir de très très gros remords Là dessus Et Adrien a venu me trouver Plusieurs fois En disant Ouais et tout Tu peux mettre Des choses Pour le remettre sur le tapis J'aurais bien joué Du scottage T'inquiète Je sais exactement Ce que je vais faire Il fallait que ça ressorte Mais en même temps Je sais pas C'était J'ai préféré Que en fait On allait s'échapper Et que Gamin Se reste Enfin T'imagines Tu as néanti Tout le truc Tout le bien fondé Enfin tout le truc Tous les éléments positifs Justement S'échapper Pour le personnage En fait C'était pas tant pour toi Pourquoi c'était vraiment Pour le personnage De Gamin En mode Arbitrairement Et comment dire De manière égoïste Vouloir protéger Peut-être un peu bêtement Oui oui C'était le papa Comment il s'appelait déjà Joël Voilà merci Exactement On se sentait quand même Enfin il y a Quand ça s'est passé Dans la première saison On était quand même pas fiers Pour le dire Surtout qu'eux Ils t'ont rendu Attends mais Il y a un truc qui est clair C'est l'arbitrage vidéo Par contre je vais te filer Le time exact Ou je t'invite à regarder L'épisode 3 Enfin je te filerai le lien Mais à regarder Franchement Arbitrage vidéo C'est lui qui sème la graine Lui qui rigole Et puis bon Finalement Le truc s'est fait Et puis moi je voulais te vendre Super cher Moi je voulais 10 pièces Et puis Et puis putain Moi je t'étais pas doux Ah non mais on est descendu A deux ou trois Là je n'ai pas compris Moi je me souviens que Aza voulait monter des prix vers le haut Mais oui Mais moi je t'arrangeais pas Que ce soit pas très cher Parce que je voulais qu'on ait de l'argent Je voulais qu'on ait pardon C'est ça Non mais heureusement que j'ai pas pris ça Pendant le scénar Parce que ça aurait vraiment Tout ruiné le personnage de gamine Qui s'est sauvé Livré aux zombies Il y a un moment déjà juste avant Du coup ce fameux moment Avec pardon à la fin Il y a un autre moment dans la saison 2 Où il y a eu aussi un moment Une discussion là-dessus Oui mais justement C'était dans la séance 1 C'était dans la séance 1 Où je lui disais que Son supérieur lui disait Mais vous êtes enceinte Machin et tout Et en plus C'est quand tu as joué Les devinettes du squelette Qui lui a fait deviner Je sais pardon Le personnage Elle a dû deviner Oui Et c'était putain de chat aussi C'était trop énorme Mais il y a plein de moments 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 Du coup je vous rappelle Il va l'apprendre Il y a plein de moments Alors où nous Du coup on avait un bac C'est marre En mode oh putain Bordel Et c'était juste énorme Trop drôle Pendant tout le long Je pensais que vous comprenez La même chose que moi Mais ça en est complique Du coup ce moment Avec pardon Qui était trop cool Du coup moi j'avais oublié Quand tu avais drogué Et prostitué Où en même temps J'étais hyper désolé Je voulais qu'il parle Mais du coup Papa qui comprenait pas Pourquoi moi je voulais le faire parler Si je comprenais Non mais attends Mais c'est Attends pour ma défense Je comprenais très bien Mais il ne parlait pas Tom ne l'a pas fait dire Il voulait qu'on le dise Non Je voulais que vous le disiez Voilà C'est pour ça Et moi je voulais pas le dire C'est tout C'était lui qui le disait Ou bah Bon voilà Ça m'a saoulé Non mais franchement Ça m'a bien fait Ou alors J'aurais pété un câble Et j'aurais pris Je serais foncé dans Janomaly Et j'aurais pris Le contrôle de l'hôpital Tu te serais téléporté Dans lui J'aurais détruit Tous les deux Genre en mode Super guerrier Super robot A la fin des Power Rangers Qui nous détruit Exactement Et voilà Désolé Parce que Voilà C'est un secret Splendid Un secret de Polychidème On pourrait dire Voilà De Paul C'est ça J'ai pas compris Bref Mais c'était quand même Du coup bien cool Ça a pimenté un petit peu C'est complètement Ouais ça rajoute du Ouais carrément C'était bien cool C'est horrible Ça vaut le coup Désolé c'est horrible C'est horrible Ne faites pas ça chez vous C'était réalisé par des Cascadeurs professionnels Non mais c'était C'était un moment Où on réfléchissait Beaucoup aussi Chez toi je me souviens Carlito Où on réfléchissait Sur le jeu de rôle Et sur Sur ce que c'est On en parlait de fou Et genre Sur Enfin Qu'est-ce qu'on peut faire D'un point de vue éthique Et comment on peut Enfin On est vraiment dans un autre monde Avec des lois différentes Ça va être intéressant Non mais on s'est fait des raisons Pour trouver des deux Tu vois C'était fait Ouais mais il y a eu plein de regrets Genre un moment Où toute une partie de la saison 2 J'étais en mode Des fois J'ai essayé Alors c'était un film Parce que je ne sais pas trop le faire Au final Mais je ne sais pas Si ça s'est capté Et puis de toute manière Ce n'était pas forcément très Comment dire Agréable Mais je voulais Parfois Dans des situations Un peu snobber Gamin Et avantager Gamine Essayer de la surprotéger Et je ne sais pas Si ça s'est mis Moi je le savais Parce que tu m'en avais parlé Donc je le voyais Et je pense que quelqu'un Qui n'aurait peut-être pas été Au courant L'aurait peut-être moins vu Je ne sais pas De toute façon Ce n'était pas très clair Et puis si j'étais trop bizarre Ils allaient me demander Mais qu'est-ce que tu fous Enfin tu vois C'est bon bref Oui oui c'est vrai Mais c'était Mais ça se sentait quand même Est-ce que tu as senti des fois Où j'étais très Où je suis tout surprotégé Oui 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 Avec comme le papa Avec sa fille Enfin ça faisait très Ok Évidemment je ne pensais pas du tout A tout ce qui venait derrière Mais Le papa avec sa fille Oui Tiens c'est le nouveau Zelda Alors tu joues ? C'est un personnage Qui avait Un peu misogyne Qui sentait que les femmes Avaient besoin de protection Tu vois Très bien voilà Ok c'est le mot de la fin J'ai donc été RP papa Je ne l'ai pas mal pris Alors Si j'avais su Tant de connard quand même Non mais franchement Tu vas mater Mais tu vas exploser de rire Tu vas juste mourir Tu vas juste mourir Mais de fou quoi Parce que Et surtout J'avais demandé à Carlito De remater l'épisode Pour se remettre En de mémoire Ce qu'il devait oublier Ah d'accord Et je pense qu'il a bien rigolé Tu l'as fait Ok Ok d'accord Putain Ok donc Donc c'était vraiment spécial Parce que comment voulais-tu Que je comprenne Que tu avais oublié Enfin Bah oui C'était toi en tant que joueur Qui forçait à travers un personnage Qui n'en avait même pas le souvenir Enfin C'est ça C'est ça Trop cool C'est énorme Parce que Par rapport à tes pouvoirs Par rapport à tes pouvoirs C'est un peu un truc Comme si tu t'étais Mindé Enfin bloqué Dans ta propre tête Ou je sais pas quoi Ça vient de moi Qui ai lancé ce pouvoir-là Ouais c'est ça Effectivement C'est le mec qui reste Putain C'est énorme Quand il a fait cet échec Pour lire Anomalie Mais moi j'ai été Je jubilais quoi J'ai fait Mais c'est parfait Mais il a fait triple 1 Il a fait triple 1 Sur ce jeu-là Je crois C'est quand même incroyable C'est quand même Fou furieux quoi Du coup voilà C'était vraiment Absolument parfait Ça devait être Ça devait être Assez Frustrant Pour le MJ De jubiler dans son coin Et d'attendre le débrief Oui Oui Ça l'est Ça l'est Je confie J'avoue Alors Je vais reprendre Un petit peu La directivité Ça va consister Principalement À Juste mettre Un cadre Donc là Je suis devant L'article Débriefer Après un jeu de rôle Si vous voulez Je vous l'enverrai Après Donc Le premier point C'est votre ressenti Par rapport aux attentes De début de partie Est-ce que En gros Est-ce que vos attentes Correspondaient à ce qui s'est passé Au final Et est-ce que vos attentes Ont été comblées Moi je vais commencer En disant qu'il y avait Un gros contraste Entre la thérapie 1 Et la thérapie 2 Ça c'est sûr Tu poses pour tout Ou pour juste la deuxième Je passe Je parle pour tout D'accord Mais attends Mais ça veut dire Ça tient en compte Que c'était notre première partie Oui Ça peu importe C'est ce que vous attendiez Avant de jouer Oui non non Mais est-ce que ça induit pas Des biais dans le test Est-ce que le test N'est pas fait pour des joueurs En général Non non pas du tout C'est pas du tout Vous aviez Même en ne jouant pas Même en n'étant pas joueur Avant ça Vous aviez forcément Des attentes En tant que néophyte Entre guillemets Sur ce qu'allait être Le jeu de rôle Oui Moi par exemple Avant de faire du jeu de rôle Je me disais Ah putain Non c'est relou Faut lancer un dé Pour se déplacer C'était complètement faux Mais Non Moi j'avais pas particulièrement D'attente Je t'avoue J'avais compris Que ça allait être Assez scénaristique Et dans la première thérapie Il y a des moments Où je trouvais des longueurs Où il y a des moments Où on se perdait Longtemps Et il se passait Pas grand chose C'était pas Omniprésent Mais il y avait des moments Comme ça Là où au contraire Dans la thérapie 2 Il y en avait Presque trop peu Oui Et j'aurais Après avoir fait la thérapie 1 J'aurais presque aimé Qu'il y ait plus De petites longueurs De petites libertés Dans la 2 D'accord D'accord Ok Je pense que c'est vrai C'est un truc On partage tout Je pense qu'on en a un petit peu parlé C'est qu'effectivement La saison 2 Est beaucoup plus dirigiste Oui Et elle est très chouette Sur le scénar Voilà Mais après Ça a son Ça expédie du coup Ça permet d'avoir Ouais Ça permet aussi d'avoir Des épisodes qui sont plus courts C'est vrai que c'est quand même Aussi agréable D'avoir De faire plus souvent aussi Parce que Tu sais que tu finis assez tôt C'est pas des épisodes de 6 heures Comme la première saison C'est quand même assez agréable C'est plus facile en tout cas A jouer à Calais Mais du coup C'est vrai qu'on manquait Un petit peu d'inventivité Et tous les trucs Absurdes qu'on a fait Dans la saison 1 On a pu les faire Mais en même temps C'est évité comme tu dis Tous les moments d'errance Qu'on a eu aussi Pendant la saison 1 Donc c'est un petit peu Les deux à contrebarrer C'est ouf Parce qu'on peut La carapie 2 était structurée En journée Donc c'était dur Je pense De faire en sorte C'est ouf Parce qu'on peut vraiment Voir la saison 1 Comme Et la 2 De manière Effectivement différente Là dessus Mais ça fait penser A dans certains jeux Vidéos Où il y a des moments D'errance Énormément Et on était plus concerné Comme ça dans la 1 Alors que la 2 Ça correspond plus A un truc Disons scripté Ou le fameux script C'est drôle Ouais La thérapie 1 Il était plus open world Oui Voilà Oui totalement Alors bon Déjà C'était plus Zelda Et la 2 C'était God of War C'est pas le même auteur Du coup C'est pas le même scénariste L'ambiance est volontairement différente Et moi Effectivement Moi aussi je le perçois Parce que Même La première fois Que je l'ai fait jouer Avant de la faire jouer Mais la première fois Je l'ai lu Et j'ai dit Ah ok Ça va être très différent Je vais rendre L'aile ouest Très différente Du bâtiment principal Juste en le lisant Déjà moi aussi J'avais cette notion là Donc Voilà C'est comme ça C'est voulu Je pense un peu Il faut le voir Comme une suite de films Avec un changement de réel En fait Après ça crée Deux expériences distinctes Tout à fait Mais oui Il y a deux expériences distinctes Effectivement Dans ces deux campagnes Mais ça a quand même Créé une petite frustration À un certain moment Notamment sur l'épisode Justement Où on va Où on va empoisonner Générateur et Gaïa Qui est très cool Sur le sonar Parce qu'on voit des personnages Tu vois Dont on a entendu parler C'est super cool Mais je me sens À la fin C'était chouette Mais on n'a pas fait grand chose Parce qu'il n'y avait pas Beaucoup de challenge Comme d'enjeux Même quand on a croisé Tu vois le directeur Au final La situation n'était pas Très dangereuse Et du coup Alors soit on a eu de la chance Tout s'est bien passé Oui On va se poser la question C'est au niveau des scripts Que tu crois Les gens que tu croises Il n'y avait pas d'enjeux Pour être parfaitement honnête Moi c'est quelque chose Que j'ai du mal à gérer Le fait de croiser Au nom du monde C'est à dire Quand il y a un joueur Quand les joueurs s'organisent En disant Moi je cochette la porte Toi tu surveilles Je fais un G Et je demande A la personne qui fait le G De faire un G Et en fonction du résultat Il se passe ou non des trucs Là honnêtement Je ne savais pas vraiment Comment le rendre intéressant Sans que ça prenne trop de temps Pour rien Parce que J'aurais dit Vous entendez quelqu'un qui arrive Ouais bah on se planque Ok Ouais bah on attend Ok ils sont partis Ouais on reçoit Très peu d'intérêt au final Il faut avoir l'âme de scénariste Je préfère Moi là dessus Je sais que je ne suis pas bon Je peux vous faire flipper A cause d'un bout de bois Dans une pièce Mais Je dirais pas que t'es pas bon Parce que t'as fait des trucs super Quand même C'est plus C'est plus de l'ordre De justement Comment Enfin l'arborescence Des actions Et de leur Entrevêchement Incroyable Qu'il y a eu parfois Mais moi franchement Les trucs qui me tuent Complètement Et moi je trouve C'est là dessus Que t'es ouf C'est dans Quand c'est retort En fait Mais après nous On a besoin Il y a des liens Que vous avez fait Que j'avais pas du tout anticipé Oui C'est un travail d'équipe C'est ça Ouais Non mais néanmoins Jouer avec nos pouvoirs Qui se mélangent Et qui De manière paradoxale Ou genre Là dessus T'as un style de fou Je trouve C'est là Que ça se démarque le plus Après nous J'allais dire On a besoin De s'empiffrer De scripts Qui nous arrivent Pour nous faire faire Ouais ouais Ok d'accord Machin Mais je trouve Que là dessus Oui non Patient 13 Et cette saison 2 Notamment On aurait été Très bien équilibré Très très bien Par rapport A une discussion Qu'on a déjà eu Sur les scripts Qui nous manquent Dans la nuit des chasseurs Ou quoi Là franchement Je suis très très content De ce point de vue là De cette saison Parce qu'au final Ça passait des trucs Ouais Mais après du coup C'est à la contrepartie Que des fois C'est un peu trop dirigiste Parce que du coup Il y a un mec Qui arrive avec le plan Qui est déjà tout fait Et on l'exécute Et en même temps C'est vite qu'on se perd aussi Ce sur quoi j'ai voulu jouer Parce que de toute façon Il y avait ce personnage là Avec le plan Donc je pouvais pas L'enlever du scénar Ce sur quoi j'ai voulu jouer C'est est-ce qu'on peut Lui faire confiance Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout Est-ce qu'il est digne de confiance Et en vraiment En le rapprochant Le plus possible De passe-passe En fait Sur le début Pour vraiment Pour vraiment Vous vous dire Putain j'ai déjà vu ça Quelque part Je crois que je vous l'ai dit D'ailleurs Je vous l'ai même dit Un moment Ça vous rappelle un peu Quelque chose Mais Non c'était Très cool Et puis ça donne Un fil conducteur Mais après Sur l'expérience jeu de rôle Au complet Si on prend depuis le début Parce que du coup Là c'est notre premier Enfin moi ça a dépassé Ce à quoi je m'attendais J'avais pas trop d'attente François Mais ouais J'entends Bah ouais Mais carrément Parce que On s'est quand même retrouvé A faire des trucs On se prend On se prend tout On joue super vite C'est hyper naturel Tu fais des plans Sur la comète Dans tous les sens T'es vraiment dans un autre monde Juste par la parole Et par l'imagination C'est ouf Enfin ça a une puissance Que je trouve incroyable Honnêtement Ce que je retiendrai C'est la grande La grande satisfaction Plutôt le grand Je vais dire Le grand bonheur Mais enfin La grande satisfaction D'avoir découvert Un nouveau média Parce que Bah ok Je vais vidéo Ok série Ok plein de trucs Ok voilà Média Artistique Divers Pondérer différemment Selon qui tu es Machin Tes expériences artistiques Et tout Et bah c'est un nouveau truc Et qui est Putain de méga cool De ouf Et à la cheval Entre plein de trucs Que je kiffe Donc c'est excellent Moi j'adore Tant mieux Tant mieux Super On va entendre A ça Bah ouais Grave C'était Super découverte Tant mieux On va passer au deuxième point Du coup Auquel vous avez déjà En partie répondu Mais qui va peut-être Approfondir un petit peu plus Donc c'est le point sur L'expérience de jeu Que ce soit l'histoire L'univers Ou les PNJ Donc je vais lire Cette facile paragraphe Qu'est-ce qui vous a plu Et d'aider plus Dans cette partie Quelles scènes au pluriel Vous avez préféré Quelles scènes Vous avez moins aimé L'univers était-il A la hauteur de vos espérances Était-il trop développé Pas assez Je vous dis ça On se rejoint déjà Avec ce que vous avez dit On peut se poser plein de questions Sur sa façon d'avoir vécu le jeu C'est peut-être Un des moments les plus importants Du débriefing C'est aussi l'occasion De parler de bons moments Passés autour de la table Égyptienne Pour nous Mais de la table quand même Et de souder un peu plus Les joueurs autour De souvenirs communs Donc Qu'est-ce qui vous a plu Et des plus Je pense que vous l'avez déjà dit On m'a quand même Créé un objet virtuel Plus que jamais Je trouve Oui Créé une table Carrément Ça c'est cool Ce qu'on a pas éloqué C'est le Là du coup J'y pense Le moment avec Dja Où il m'édite Et où je l'ai sondé Et où il s'est passé Un truc beaucoup trop cool Du coup Après j'ai partagé avec vous Ça c'était une super scène C'était super super cool Tu l'as super bien décrit Et je me souviens vraiment D'avoir Tu l'as su quand même décrit Une super sensation À ce moment-là C'était vraiment chouette On était tous Transparent à lire C'est ça Mais même moi en fait Je ne m'attendais pas du tout L'aura L'aura qui prend le dessus C'est ton personnage Trop puissant Une bulle de bien-être Un petit peu De C'est ça De bouté De bonté De luminosité Un petit peu de contemplation Dans ce Space 13 Qui est très bordélique Depuis le début C'était super cool C'était inattendu Mais super cool Je pense que moi-même J'ai lié mon esprit À celui de Dja Pour te faire la description C'est la seule explication Que j'ai Parce que Je ne pensais pas Je n'avais jamais fait Une scène de ce genre-là Et je ne savais pas Que je pouvais aussi bien La rendre en fait Moi-même J'étais le premier étonné C'est cool ça Et alors attends Juste On doit Vous vous rappelez Des trucs On a kiffé Alors Qu'est-ce qui vous a plu Et des plus dans la partie Donc de façon globale Quelle scène Vous avez préféré Quelle scène Vous avez moins aimé Déjà Je vais prendre le relais Ce que j'ai préféré Je ne sais pas Mais je pense Que c'est quand même La scène C'est un moment très précis Où on sortait D'une galère incroyable Avec les balbutiements Des pouvoirs de gamins Et gamines Qui a été surshootées Qui ne parlaient pas Et qui faisait que J'en ai déjà beaucoup parlé De ce moment là Mais je pense C'est mon préféré Il était cool Donc Je suis passé pour un fou Qui ne pouvait pas Qui n'avait pas capté Que gamines parlaient Alors qu'en fait Depuis le début Il parlait juste Dans la tête des gamins Qui captaient Et du coup On devait faire le truc De j'attaque Gamin Pour la simulation De aller voir Les blouses blanches Sauf que du coup Je ne voyais pas Gamines parler Et lui il me disait Mais si elle parle J'étais là Mais quoi Mais gamines mais parle Et du coup On a fait le truc On a changé On a fait avec elle Et pour aller voir Les blouses blanches Et là tu nous dis Vous êtes embarqués Sauf qu'en fait C'était pas gamines et moi C'était gamins Parce qu'ils me frappaient Avec un plateau sur la tête Pour m'arrêter Donc c'était les deux agresseurs Et non pas Notre plan d'agresse Donc finalement C'est tous les deux Retrouvés finalement Tous les deux Là-bas Et alors ouais Je crois qu'on a Une discussion de merde Machin Et puis finalement On a retrouvé gamines On a fait plus ou moins Le truc Ah non 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 c'était pas ça Je sais plus à quel moment Mais à un moment Le rollist Est passé par là Et c'était juste un peu Oui C'est vrai que le personnage Du rollist Vous avez beaucoup plu Moi c'était le gros Mindfuck Qui était orchestré Mais de fou Et boum Le rollist Oh non c'est l'explosion finale C'est marrant C'était Bref C'était vraiment trop drôle Il y a l'épisode De la chaise aussi Le fameux épisode De la chaise C'est super cool C'est les moments Où il y a Un personnage Ou plusieurs Parmi nous trois Qui ressent pas la même chose Que les autres Oui C'est vrai C'est des incompréhensibles Des scènes géniales Entre nous C'est vraiment sympa Avec un PNJ C'est entre eux PNJ Effectivement Ce que j'adore Dans Passion 13 Et c'est pour ça Que j'essaye de ne jouer Qu'avec des groupes D'au moins trois personnes Même si en soi Le jeu pourrait parfaitement Se jouer seul Un joueur à MJ Le jeu s'y prêterait pas mal Aussi Mais du coup Ça demanderait beaucoup plus D'avoir des alliés PNJ Pour faire certaines choses En même temps Etc Bon Peu importe Mais moi Ce que je me régale Dans ce jeu C'est de jouer Avec les dynamiques Deux groupes A donner des perceptions Différentes aux gens A mettre quelqu'un Qui est très louche A un moment Etc Je suis désolé Je dois te couper Mais là dessus Je me répète Mais franchement bravo Parce que Il y a des J'insiste sur ce truc Mais c'est les pouvoirs Et comment t'as géré Des pouvoirs très C'est ça que j'adore Dans beaucoup de jeux Justement C'est des pouvoirs Assez basiques Enfin qui ont quelque chose Assez élémentaire Et qui créent des mécaniques Quand tu les couples Après Tu vois je pense A Hollow Knight Des Perlite Drifter Ou je sais pas quoi Des trucs Qui n'ont pas forcément Des pouvoirs très complexes Dans la complexité Mais dans Du bien vu Et des mécaniques fondamentales Qui bougent Dans les règles du jeu Genre la téléportation Genre le fait de rentrer Dans l'esprit de quelqu'un Moi la surveillance Bon moins Mais dans ces deux trucs Et comment t'as pu Au début Faire cette situation Moi je trouve ça incroyable C'est trop ouf Ouais Ça c'est un truc Que tu peux avoir découvert Complètement dans le jeu de rôle Passion 3 c'est particulier Aussi pour ça Mais Là j'ai un ami notamment Qui termine une mouture D'un jeu de rôle Où tout le monde joue Des personnages élémentaires Et donc manipule A différents degrés Un élément Et Le coeur du jeu C'est de faire Des associations élémentaires En fait Il y a une compétence Alors je crois qu'on a mis 12 ou 13 compétences Et une compétence Ne sert qu'à ça Qu'à faire des associations élémentaires Ouais c'est super cool Donc voilà C'est bon Donc ça n'a pas grand chose à voir Mais il n'y a pas de liste exhaustive des pouvoirs C'est genre t'un élémentaire de feu Ah d'accord Non puis tu vois C'est un truc frustrant D'avoir un pouvoir trop précis Et au final Tu tournes autour Là t'as fait s'exprimer T'as donné une histoire Une naissance à ses pouvoirs chez nous Qui était vraiment Incroyable Parce qu'elle s'est faite Dans des chaos Et dans l'incompréhension Par moments Oui Très progressive en plus Alors justement C'est ce que j'allais dire aussi C'est effectivement De toute façon Ça doit être progressif Ça doit se baser un peu Sur votre personnalité aussi Sur votre façon de jouer au début Donc bon Papa c'était assez simple Parce qu'au début Tu faisais des gros bras Gamin aussi T'essayais de sonder les gens En permanence Donc c'était assez logique Camille j'ai eu plus de mal À trouver ton pouvoir Je crois que j'avais déjà dit Dans le premier débrief Et puis Je me suis dit Est-ce que ça ça marche Machin et tout Est-ce que ça sera pas inutile Dans la deuxième campagne Et puis je me suis dit Bah non La téléportation Ça peut être pas mal Oui oui Parce qu'il y avait une téléportation D'invendibilité Je m'en rappelle Voilà c'est ça Mais je l'avais déjà fait Et ça avait ruiné Beaucoup de séquences de tension Genre par exemple Quand tu dois monter Dans la salle Dans la salle de surveillance La salle de gardien Pour prendre la clé Ou quoi Bah tu es en invisible Tu t'en prends Donc bon J'ai préféré ne pas remettre L'invisibilité Mais voilà C'est énorme Parce que Et puis surtout Comment nos Nos pouvoirs Ont été pour chacun d'entre nous Et également Aussi nos faiblesses Par moment Et nous ont Enfin Leur mécompréhension S'est retourné contre nous Et Ouais C'est vrai C'est très bonne remarque Ça c'est vrai que c'est hyper cool Parce que du coup Une petite appréhension A utiliser ton pouvoir Comme aussi typiquement Bah sur la fin La fusion entre Tu vois Patience 13 Moi je voulais surtout pas le sentir Et en même temps J'avais envie d'essayer Alors en même temps J'avais envie d'essayer Ouais Et puis t'étais un peu Excuse-moi Mais l'opinoman des pensées Là Genre Ouais À chaque fois Tu voulais Genre Allez celui-là Je suis sûr qu'il est bon Le papillon C'est C'est un peu ça Et puis Tu vois C'était pas des trucs comme ça Toi gamine Quand tu t'es téléporté Dans des endroits Ah non mais ouais C'était pas un moment J'avais vu la panique Où je me téléportais Dans plein de trucs différents Ah mais les échecs consécutifs C'était trop bien quoi Alors qu'au début C'était plutôt pratique C'était juste de l'orientation Mais à partir d'un moment Bon il y a eu quand même Et puis moi au final Ça m'a Oui alors C'est une fausse téléportation Celle qu'il fallait pas faire La téléportation à la fin du studio 7 Oui c'est là Il faudrait qu'on en parle Parce que Celle dans la glace Non J'ai dû annuler En disant Là vous squeezez totalement Tout ce que j'ai Là en fait Là on est à la fin de l'histoire Alors que ça va être l'épisode Donc on va faire ça Est-ce qu'on a vraiment raté Tout le Sénat Sur le fait Bah ouais On a raté surtout La scène avec pardon En fait Et puis du coup Même les manifs Un petit peu On n'aura pas vu Ça aurait été tellement Le pétard mouillé de ouf Imaginez une série Où il se passe ça C'est genre Tout le monde attend La révélation du viol des gamines Et puis on se téléporte Hop Et elle se Elle se quitte Sa propre vérité Elle m'a dit C'est genre Tu vois Voilà C'est peut-être le cas Des gens qui ont regardé Jusque là On sait pas Voilà Et Au final oui Comment ça s'est retourné Contre nous à chaque fois Moi c'était plutôt Disons Dans le tempérament Mis Personnage mis Joueur bien entendu Mais le tempérament De papa Comme il a été Face à pardon Et puis ce qui était cool Aussi C'est Enfin Que j'ai trouvé moi Dans l'évolution C'est que Au début Vraiment Au début Vraiment le tout début Des pouvoirs C'était papa Qui était vachement avantagé Parce qu'il avait Cette puissance là Et tout Et puis au fur et à mesure La force est devenue De moins en moins Une solution Même si elle continuait de croître Au bout d'un moment T'avais un plafond de verre On va dire Alors que Les gamins gamines Qui avaient des pouvoirs Plus utilitaires Et plus versatiles Au final Continuez de croître Jusqu'à ce que Ça soit ton contrôle Donc ça je suis trop content Pour ça Incroyable ça Super Et je n'ai pas triché Je ne sais pas se faire Je ne sais pas combien de temps Durent les deux Playlists Patient 13 bout à bout Mais ça doit faire Dans les 30 heures Il y en a gestion Je vais te dire ça Mais ouais Tu nous mets dans les commentaires Des vidéos YouTube Sûrement plus que À 3 minutes 39 Se dédiquer Oui On veut tout savoir Franchement la première thérapie C'était quoi du coup C'était 13 épisodes En moyenne C'était quand même 14 épisodes De 3-4 heures Au total Il y a plutôt 4 A mon avis Le total Ici affiché En tout cas Il y a 2422 vues 24 vidéos Et Attends Il doit y avoir Des paramètres 10 000 vues Non C'est quand même beaucoup C'est les premiers épisodes Ouais Il y en a Je trouve que Le premier C'est vraiment J'ai vu beaucoup De retours négatifs Sur ma masterisation Sur le premier épisode Oui Ah si il y en avait pas mal Ah sur le premier épisode Oui Sur le premier épisode Oui Oui mais c'est normal J'ai pas mis de PNJ particulier Découvre l'hôpital C'est voulu en fait Ouais Non mais C'était un peu Ouais Puis en plus franchement Moi le premier épisode J'ai presque un peu honte Il était Il y a très longtemps Donc pour nous tous Il y a plus d'un an Ça compte pas Ouais Du mal à rentrer dedans Je trouve ça très bizarre J'avais un côté caboulog Ce départ Je trouve ça très bizarre On avait c'était dur On avait c'était Comment premier Honnêtement Dès l'épisode 2 Dès l'épisode 2 Ça commençait A être déjà mieux Le premier Il y a vraiment à part C'était compliqué Mais alors que pourtant Il se passait C'était ouf Le scénar En fait le scénar Arrive à nous accrocher Et a réussi à nous graber Ouais Ouais clairement Le scénar est très bien fait Là dessus C'est quand tu te rends compte À l'épisode 6 Ou 7 Ou 8 Je sais plus Que tout ce qui se passe Au négatif C'est à cause de ce que Vous avez fait Dans l'épisode 1 Ouais Ouais Alors attendez Je vais voir C'est le moment Il y a un truc Où je vais jamais Mais dans les trucs Analytiques Je ne sais pas quoi Il va y avoir Bon Sinon On continue Voilà Quelle est Chacun La scène Que vous avez Le moins aimé Alors moi Je pense que La scène Où Ma prostitue Prostitue A mon insu C'est pas Problé Mais tu ne l'as pas joué Celle-là Donc ça compte pas Non Je ne sais pas Je pense que Je l'ai oublié Parce que je pense Que je dois me souvenir Surtout de celle Qui m'ont marqué En positif Il n'y a pas de truc Qui m'a particulièrement Déplu au point Que je ne me rappelle pas Surtout les longueurs Ou il y avait des moments Où il y avait des longueurs Ouais C'est juste ça un peu Le petit point négatif À des moments Sur la saison 1 Surtout Il y a des moments C'est un peu perdu Mais je n'ai pas souvenir De moments Où j'ai trouvé Un peu décevant Je n'ai pas été déçu Non Si du coup Ce que tu disais Tout à l'heure Sur la saison 2 L'épisode On empoisonne Gaia Et puis Générateur Il n'y a pas Beaucoup d'événements Perturbateurs Donc tu déroules C'est assez tranquille Mais c'est sympa C'était quand même Du scénar Donc c'est assez plat Comme épisode Mais c'était quand même Sympa Si il y a un moment Que je n'ai pas trop aimé C'est le moment Où j'ai compris Que je ne pouvais pas Aller plus loin Dans ma quête D'écorter la vie Encore une fois Je suis vraiment désolé Parce que j'ai vu Plus à fou Que tu ne l'as jamais été Dans tout le monde T'étais fou T'étais Et vraiment Je suis vraiment navré Mais j'écrirai un truc Là-dessus Un jour Je te le ferai jouer Sous-sel Tu te téléporteras À travers le temps Et l'espace Pour vivre Vivre ça C'est pour toute la Courteillation Direct sur les constellations Elle finira dans les étoiles Sans savoir Ce que c'est C'est ça Oh et alors attends Aucun rapport Mais je vais oublier Sinon C'est un crochet On aurait dû en parler Tout à l'heure Mais sur la fin En fait Quelle incidence ça a Les personnages Qu'on décide d'aller voir Ou pas Est-ce que tu sais On s'est un peu pris la tête Sur est-ce qu'on va voir Des poteaux De l'aile est Est-ce que là On prend Marie Et au final Pas Marie Mais Duchesse Duchesse s'est venu avec nous En fait Il s'est pas passé Grand chose avec elle Enfin quelle incidence Ça peut avoir après Alors aucune Puisqu'en fait On est dans Entre guillemets L'issue Vraiment Ça n'a aucune incidence Enfin il n'y a rien D'écrit de particulier Mais j'ai envie de dire Pour rappeler Une conférence Sur émotions Et jeux vidéo Western Fest 2016 Toi-même tu sais C'est comme dans la fin De la saison 1 De The Walking Dead Telltale Où tu dis une phrase A un personnage Que tu ne l'enverras plus jamais Et c'est machin S'en souviendra Si tu sais très bien Que tu ne l'enverras pas Machin et tout Parce qu'à l'époque Il n'y avait pas de saison 2 Bien sûr Je ne sais pas A l'époque C'était juste une saison Tu as un truc Tu sais que c'est fini Tu sais que c'est la Dernière scène Que tu fais Tu dis un truc Machin s'en souviendra Ah bon D'accord Mais du coup Là Il n'y avait pas D'incidence particulière C'était vraiment Pour vous Parce que je vois Que vous analysez Beaucoup en termes De game design Et de script Et de machin Des fois C'est juste les personnages Qui font des choix Parce qu'il y a des attaches Ou pas Qui se font Enfin voilà Il n'y a pas que le jeu Dans le jeu Il y a aussi le rôle Donc Ah oui Mais c'est vrai Que le dernier épisode De la deuxième thérapie Avait une tendance De fuite De Je ne sais pas C'est allé vite C'est allé très vite Le dernier je trouve Ouais D'ailleurs je crois Que l'épisode est très court Il fait 1h30 Ou un truc comme ça Oui c'est relativement rapide Parce que moi J'avais rien Enfin Je ne voulais pas Prévoir plus Que pardon Au final Je trouvais Je trouvais La scène drôle Oui oui Et cool en même temps Je ne m'attendais vraiment pas A ce qu'ils finissent comme ça D'ailleurs Donc ça c'était sympa Mais voilà J'aime bien être surpris aussi Et Franchement Même le coup Des Des blouses blanches En mode CRS Qui faisait Ligne Machin Le directeur retranché dans le bureau J'ai vraiment improvisé Sur le coup En fait Pour mettre des choses L'objectif L'objectif c'était vraiment Que vous puissiez aller Dans le bâtiment principal Revoir des patients De la saison 1 Etc Il n'y avait pas C'était franchement C'était C'est gagné On va partir Qu'est-ce qu'on fait avant En fait C'était à la fois Nostalgie Et en même temps Montrer que vous étiez Toujours au même endroit Qui avait toujours Cet univers Qui avait continué D'exister Même sans vous Et Que vous en faisiez aussi partie Quelque part Donc c'était l'occasion Peut-être d'aller revoir Des gens Parce qu'au final Vous vous êtes dit Ah non on fonce On a dit Oh bah les couilles On va se casser On va se casser Liberté Et Le combat Entre Janomaly Et Station 13 C'est fini comment ? Bah Oui Il n'y a pas forcément D'issue Comme tu le sais Moi J'ai décidé Qu'il se neutralisait Mutuellement Mais Je ne voulais pas Que vous le sachiez Pour qu'il y ait Toujours ce stress là D'ailleurs Si vous le dis A un moment Ce serait bien Qu'on aille Vers la sortie Et tout Parce que Aussi bien 13 a fini par Bad Janomaly Et Je me rappelle D'un moment Au moment Où le combat S'enclenchait On se cassait Moi je me demandais Si je n'allais pas rester Dans la pièce Pour voir ce qu'il se passe Pour me téléporter Au cas où Ça ne se passe pas bien Pour laisser partir devant Et du coup je me suis toujours demandé Qu'est-ce que j'aurais vu Tu vois Bah T'aurais eu un combat Qui te dépassait largement Tantesque Voilà Imagine mister satan Qui voit Qui voit Son goût Se battre contre sel Par exemple Il ne comprend pas Ce qui se passe Il ne comprend rien Elle n'aurait pas Autant fait la débile Je pense par contre Pas autant Alors Je pense Qu'on l'a Bah non En fait On l'a pas vraiment Évacué Évacué Pardon C'est pas le mot Je cherchais Évoqué Évoqué Merci Merci Je ne le retrouvais pas du tout Donc je ne l'ai pas vraiment évoqué C'est la fin La fin Voilà Bon alors Je ne vais pas forcément lire le paragraphe Mais La fin Du coup Comment vous vous positionnez Par rapport A cette fin là Qui est un peu Un peu diffuse On va dire On en a un peu parlé A la fin Justement Après l'épisode 7 Moi je trouve C'est une bonne solution Au final Que tu as choisi Pardon Parce que voilà Ça reste un peu fou Tu te fais un petit peu Ta propre fin aussi Et dans tous les cas En fait Tu es forcément Un petit peu déçu Par ce qu'on va dire Parce que voilà Tu t'as imaginé Depuis deux ans Quand on commence Tu t'as imaginé Des milliers de trucs Donc Montrer l'univers Vraiment extérieur C'est compliqué Avoir une fin Où tu meurs Ou une fin Où c'est un rêve Etc Bon c'est un peu Dommage aussi Donc ouais Quelque part Avoir un truc comme ça Qui est un peu Un pied de nez Genre Ah ah T'as cru que tu sortais Finalement non C'est cool Et on va dire Tu peux quand même T'imaginer des choses Puis comme tu dis C'est à la fois fermé Ou ouvert Je trouve ça C'est cool Les exemples Qu'on a mis dans le débrief Tout à l'heure Étaient super cool aussi Je trouve Si je veux devenir Des boules blanches Ou Ouais ouais C'est vrai que Mais là Ce qui est cool C'est qu'il y a un peu Une petite part de toi Qui est encore dans l'asile Tu vois Enfin je trouve ça pas mal D'avoir cette idée Qu'il y a un petit truc En toi quelque part Que tu peux réanimer Qui est encore là bas Tu vois C'est pas vrai Oui oui Après la solution Comme on le disait Tout à l'heure De finir en blouse blanche C'est aussi Être une part du jeu Machin Tout ça C'est aussi Comme on le mentionnait Tout à l'heure Mais Ouais Il y a plein de possibilités Même devenir un fragment De patient 13 Je trouve ça super cool aussi Ouais mais c'est fini Ah ouais ouais Non enfin C'est fini Oui Oui c'est fini Blouse blanche Oui c'est fini Et ça Théoriquement Bah Blouse blanche C'est très cool Moi ça me suffit En fait Mais après Enfin ça suffit Parce que regarde Tu peux imaginer Qu'une blouse blanche Fait une connerie Et on la refout en patient Après une période De traitement Blouse blanche Il redevient le patient C'est vrai Ça pourrait Oui c'est vrai On peut imaginer plein de trucs Mais Effectivement C'est très ouvert Au niveau des perspectives Que ça ouvre C'est Enfin c'est l'idéal Après moi J'ai pas été Ultra convaincu Par la forme Très sommaire Du brouillard Et du demi-tour Peut-être Un twist Plus Ouais Tu vois Mais C'est tout Alors moi C'est Comme je vous l'avais dit C'est déjà Ce que j'avais fait Sur la première fois Que j'avais fait jouer ça Et En fait Ils étaient partis Ils étaient partis Par la grande porte Ils avaient descendu Une colline Jusqu'à commencer A voir une ville Là Le brouillard était arrivé Il s'était perdu Dans le brouillard Et Il finit Donc Comme vous En fait Par revenir Du coup Sans s'en rendre compte À l'hôpital Et Ça avait peut-être eu Un peu plus d'impact C'est parce qu'il y a eu Là Là vous avez entendu Des voitures Vous avez entendu Des bruits Mais vous n'avez Au final Pas vu La vraie frustration Voilà Et du coup Ça avait été assez cool Surtout On avait dû faire Six ou neuf heures De jeu d'affilée Donc vous pouvez imaginer Au bout de neuf heures De jeu Pour le coup Dans notre partie Il y avait un petit effet Florek au regout Oui C'est ça Et non Tu peux pas sortir C'est une barrière Il n'y a pas ce côté Si je devais m'aventurer A me mettre à ta place Une chose Vraiment Très délicate Ce serait peut-être Je ne sais pas Trouver quelque chose De plus Le brouillard Mais alors Par contre Ce que j'adorais dedans C'était la porte Un symbole Un truc Oui Tu vois Ou alors une étape Ou alors un truc Genre qu'il soit Par exemple Un acte du joueur De suivre telle voie Oui Et qu'il le fasse De manière folle Choisir de revenir A l'hôpital En fait De manière Tu vois Sous-jacente Enfin arriver à trouver Un espèce de symbole Trop stylé Tu vois Ce moment là Qui fait qu'en fait Tu lui poses la question Est-ce que tu veux Rendre barré Où est-ce que tu veux Revenir dans l'hôpital Et tu fais un truc Qui tend vraiment Vers retour à l'hôpital Ça c'est dur À mettre en place Ouais Non imaginez un truc De fou C'est tout Et là j'ai rien à proposer Du tout Mais Un truc sur le niveau Du game design Un peu plus Je sais pas Tu vois que le joueur Se retrouve vraiment Alors c'est vrai C'est vrai que C'est vrai que J'aurais pu Vous investir Effectivement D'avantage A ce moment là C'est vrai que Ça manquait un peu D'un power C'est pas un reproche C'est pas un reproche Non non mais j'entends C'est une piste d'amélioration Je trouve ça fondé Je trouve ça fondé Et judicieux D'accord Mais depuis tout à l'heure Tu mentionnes les choses Excuse-moi je termine avec ça Tu mentionnes les choses Pour les prochains joueurs Et j'aime beaucoup cette idée J'aime beaucoup cette idée On peut très bien en parler Et ça pourrait Je sais pas On sait pas à quoi ça va mener Alors c'est effectivement Pour les prochains joueurs Mais aussi Pour mieux Comprendre ce qui vous plaît Ce qui vous déplaît Pour les prochaines parties Oui par exemple On essaye De te faire quelque chose Qui nous plaît à tous C'est un peu possible Tout à fait Tout à fait Tu vas dire quelque chose Carlito J'allais t'appeler gamin Ça me l'aira plus J'avais comme ça Non ? Vous pouvez faire ça Si vous voulez Tu peux continuer Ah trop bien De toute façon Je peux tous Vous appeler gamin C'est des nouveaux pseudos On a gagné Des nouveaux pseudos Vous avez gagné Des pseudos C'est cool Non mais moi Je me souviens quand même Être un peu tiraillé Quand même Sur la sortie Au moment où on est Dans la barque De me dire Mais putain En fait Quelque part Dans l'hôpital On connait On y est bien On a envie d'en sortir On ne sait pas du tout Ce qu'il y avait à l'extérieur Est-ce que vraiment On y va Je me souviens vraiment Avoir cette sensation A ce moment là Donc ça a quand même Pas mal marché Mais en fait finalement Ok là à l'intérieur C'est la merde Mais c'est notre merde Parce qu'on a la tri Au coup sur mesure A s'arranger On peut jouer là dessus On peut tout gérer Est-ce que vraiment On sort Jouer là dessus C'est la merde Dans l'hôpital Non puis Jouer là dessus C'est ça le truc C'est jouer sur cette corde là Pour poser la question A ce moment là Si t'as eu le choix Tu vois Oui C'est vrai que c'est Plutôt malin Ce qui est compliqué C'est pour réussir A pas le rendre Trop binaire non plus Genre Tu es à l'hôpital Tu es à l'hôpital Tu es à l'hôpital Il y a des complicots Bien sûr Mais justement Jouer sur l'implication Et faire réaliser au joueur Son attachement Pour l'hôpital Et que peut-être il vit mieux Tu vois Instiller un dernier doute C'est vrai que ce serait Tellement cool Au final De prendre individuellement Les joueurs Et leur montrer Cette alternative On va dire Et au final Parfait C'est ce que tout le monde Fasse demi-tour Vous savez pas ce qu'ont fait Les autres Et vous vous retrouvez C'est trop bien C'est excellent C'est excellent C'est génial C'est trop bon Double fin Ah putain Mais c'est parfait J'ai envie J'ai envie de master Rien que pour ça Putain Ah c'est excellent Et après tu refais Un scénario Avec tout ce qui reste Dans ton prochain scénar C'est ça C'est la fin du prochain scénar Et c'est ça Exactement Putain Oh merde C'est sur Youtube Du coup On va nous piquer l'idée Evidemment Parce que Sont-elles des loups Aux portes Vouloir récupérer Nos idées Génial Alors je ne vous pose pas La question De savoir Comment vous avez apprécié Le maître de jeu Vous m'avez déjà remercié Pour la partie Vous m'avez déjà fait des remarques Sur la façon de mener Blablabli Blablabla Heureusement on n'est pas Dans la même pièce Je passe Il se passerait des choses Oui Je ne vous pose pas non plus De questions sur votre relation Avec les autres joueurs Heureusement que c'est en virtuel aussi Parce que Ouais sinon On les voit Franchement Imagine si c'est un canapé C'est clair pour l'odeur Non mais ils sont ligués Contre moi Je le sais Ces petits cons J'ai toujours été Un lot solitaire Voilà Hein ce serait ouf Franchement je repense Putain mais qu'est-ce qu'on aurait fait Genre trouver un Putain de truc Qui te fait trop cogiter Sur Ah ouais mais merde En fait c'est chez moi Genre qui te fait te dire Mais attends Mais je suis en train de partir De chez moi En fait je sors de chez moi Et genre vraiment te foutre ça Et qu'est-ce qu'on aurait fait Tous les trois Je suis trop curieux Je sais pas Je sais que ça aurait été cool Euh Bon voilà Après vous avez un peu évoqué Les autres points Donc relation avec Votre personnage Ou l'environnement On en a déjà plus ou moins parlé Après si vous voulez dire des choses Vous dites des choses Bien sûr Mais euh Non non Moi je pense J'ai évoqué tout ce que J'avais évoqué Je pense Ok Ressenti sur le système De jeu Bon bah voilà Le jeu est assez simple A prendre en main Et c'est moi qui gérais les jets de dés Donc c'est d'autant plus facile C'était cool C'était bien Enfin le système de combat On l'a pas trop utilisé Mais c'était super chouette Ça a très bien marché Enfin c'était facile quoi C'était vraiment pas complexe Ouais d'ailleurs C'était de rares occasions Qu'on a vu comment marcher Le système de combat Qui est pour le coup Plutôt élaboré Étrangement Pas tant que ça en fait En fait si tu veux T'as un jet d'attaque T'as deux façons d'esquiver Donc soit la parade Et tu disais Il y a les armes et tout Et tu disais Alors effectivement Oui il y a les dégâts Que font les armes Voilà Mais en fait En fait c'est tout bête C'est en fonction De la réussite de l'attaque Et de la défense Défense c'est le terme neutre Que j'utilise pour la parade Et esquive Ok En fonction En fonction Du degré de réussite De l'attaque Et de la défense Ça fait Donc soit Une attaque Une attaque légère Donc réussite normale Et échec normale Ça peut être une attaque plus forte Donc réussite supérieure Ou critique Et défense normale Enfin échec Échec normal en défense Soit réussite critique Et échec critique Donc là des dégâts Maximum de l'arme Ok Oui bien Un coup de pistolet Au corps à corps Faisait À condition que le jeu Soit réussi Automatiquement Une réussite critique Et un échec critique Elle faisait automatiquement 14 points de dégâts Normal Non mais Dans Comme pas d'autres jeux Bien Enfin On ne sait pas Nous Enfin Ou très peu Mais dans l'absolu Par rapport A nous A la couche gameplay Ou quoi Enfin on te voyait On t'a vu chercher Genre Ah Tata Machin Pendant les Certaines séquences De combat Et ça faisait genre Plus détaillé Par rapport à l'ensemble Du reste C'est tout En fait Oui bien sûr Parce que Tout l'autre Je le gérais comme ça Sans avoir regardé le manuel J'essayais surtout De trouver des équivalences De dégâts Des équivalences d'armes En fait Que vous utilisiez La liste d'armes Elle est très restreinte Mais c'est plus pour donner Un aperçu Et si on m'j De se démerder Que vraiment Pour dire Il n'y a que ces armes Bien sûr Voilà Donc il y a coup de poing Coup de pied Coup de tête Qui font des dégâts de merde Un ou deux dégâts au maximum Le barreau de chaise Qui fait un, deux ou trois La fourchette Qui fait deux, trois ou quatre Le tuyau Qui fait un, trois ou six La lame de rasoir Qui fait deux, quatre ou sept La barre de fer Qui fait trois, cinq ou huit Le cran d'arrêt Qui fait deux, sept ou douze Oui Et le revolver Qui fait quatre, neuf ou quatorze Ok Voilà J'aurais dû me battre Avec un barreau de chaise À un moment C'est vraiment pour la France J'avais eu Ah bah putain Un barreau de la chaise T'aurais dû Ça aurait été vraiment trop épique Genre l'origine story De je sais pas quoi Ça les a pris Écoltement En fait j'ai dit C'est une meuf Qui a été maudite Par un barreau de chaise Dans un hôpital de fous Monter les gens On les tape En fait l'extérieur C'est le far west On met pas au courant Non mais c'est bien Ça te fait un espèce De méta background De joueur Tu vois genre C'est cool Ça n'a pas grand chose À voir Mais j'avais joué Un personnage Qui était une espèce De barde Super chelou Dans Donjons et Dragons Et je m'étais trompé En décrivant Ce qu'il portait À la ceinture J'avais dit Il a un tabouret Je voulais dire Un tambourin J'ai dit un tabouret J'ai travaillé Avec un tabouret Et je jouais du tabouret C'était son expérience C'est trop cool C'est énorme putain Du coup ça me fait penser À ça C'est trop cool Tu étais toujours en forme Parce que quand vous faisiez Une pause Tu t'asseyé bien En plus Oui En plus On s'en fait envie C'est génial C'est génial Est-ce qu'un jour Tu as débaroté Ton tabouret Pour tout mettre Jamais Jamais Ça ne veut plus être Mais quelqu'un a fini Pour casser le tabouret Alors là On va passer en mode berserk Ah putain Bon bref Et Alors moi Je vous livre Une anecdote incroyable De jeu de rôle C'était sur Innominé Satanis Que je n'exclus pas De vous faire jouer Un jour Parce que c'est Très très déjanté Donc bon Le pitch C'est qu'on joue Des démons incarnés Dans les corps humains Qui se battent Contre un personnage Incarné dans les corps humains Ouais C'est vraiment débile C'est un jeu de rôle français C'est vraiment Complètement débile Et assumé Avec que des blagues De merde Genre à un moment L'identité humaine De mon démon S'appelait Frédéric Choupin Et c'était un prof de piano Et le MJ était mort de rire Parce qu'il me dit Putain c'est exactement L'humour D'innominé Satanis D'accord Ok Ça vous donne Un peu le ton Et Donc Ce personnage là Je l'ai joué Pendant un an et demi Quand même Ouais Putain Et Du coup J'ai J'ai monté mon personnage Mais A des niveaux Incroyables C'est à dire J'avais pratiquement maxé Toutes ses caractéristiques Du coup J'avais très peu de chance De rater des jets de dé Et j'avais des capacités Totalement surhumaines Bon Oui Le but C'est de faire C'est un démon Dans un corps humain Donc tu as des capacités Surhumaines En base Mon personnage Pourrait se rendre invisible Par exemple Un corps humain Il ne fait pas ça Mais Voilà J'avais Le score maximal Dans presque Toutes les caractéristiques Et J'avais 600 perceptions Donc j'entendais Une mouche péter Un kilomètre Notamment Si c'est le score maximal Et Je marchais dans la rue Et J'entends un bruit Mais Hyper loin Et tout Je fais Ah Il y a un véhicule Qui approche Je crois que c'est une voiture Et Arrive au bout de 15 secondes Un vélo J'ai entendu un vélo Je ne sais pas 150 mètres J'ai fait Ouah Faut que je raconte A mon MJ C'est pas le truc Le plus marrant C'était un moment On s'était amusé A faire un spin-off Sur Magna Veritas C'est tout Donc si C'est Magna Veritas Je suis là Ça revient Ça revient Ça revient Donc je recommence Magna Veritas Qui est donc Le contraire Tu joues un ange Incarné d'un corps humain Qui se bat Comme des démons Incarnés d'un corps humain C'est exactement Le même système de jeu Il y a très très peu De choses qui changent Et J'avais joué Un ange de Michel Qui est donc L'archange de la guerre Il y a une hiérarchie Qui est la même Chez les démons Et chez les anges En fait C'est qu'on a Les grades 0 Qui sont les nouveaux incarnés Les grades 1 Qui sont On va dire Les soldats Les grades 2 Qui sont Un peu au dessus Et les grades 3 Qui sont les barons Qui sont Directement Aux ordres Donc soit des princes démons Soit des archanges Etc Il y a la hiérarchie Hyper carré Je joue donc Un ange Grade 0 Lié à L'archange de la guerre Et On se retrouve Donc dans Sous la cathédrale De Notre-Dame Je crois Enfin c'était le QG des anges Je sais plus bien On a fait qu'une partie Ou deux De Magna Veritas Et A un moment Il y a un mec Qui se prétend Grade 3 De Je sais plus quel Ange Archange Qui vient Et tout Il se dit Venez on va pisser Je vais vous expliquer Votre mission Ok Et là Le MJ Il me fait faire Un test de volonté Et Il me dit pas si j'ai réussi Ou j'ai raté Enfin Il me dit pas le résultat Mais il me dit Tu Tu perçois un truc Il a une aura démoniaque Je suis Alors En ayant joué Je ne sais pas combien de parties D'une éminée sataniste Je savais très bien Qu'on ne pouvait pas le percevoir Bon Moi j'ai joué un personnage Qui était un peu con Mais on va dire pragmatique Ok Donc mon personnage va pisser Et tout Il revient vers le mec Et tu fais Hey machin Et il lui fout Un coup de pied dans les couilles Donc Je lui dis Je lui lette les couilles Le MJ Il me dit Vas-y fais ton jet De la tâche de couilles Donc j'explique brièvement le système Sinon ça va être beaucoup moins drôle Donc quand tu joues Que ce soit un ange ou un démon Tu jettes 3d6 en fait Si tu fais 666 C'est une invocation satanique Donc ça ne t'en intervient C'est très bien si tu es un démon C'est pas bien si tu es un ange Logique A l'inverse Si tu fais 111 C'est Dieu Qui intervient Donc pour guider ton geste Donc c'est très bien si tu es un ange C'est extrêmement mauvais Si tu es un démon Logique Logique aussi Je fais 111 sur mon jet Tu l'es N'est-ce pas Du coup Dieu guide mon geste Et logiquement Dieu devrait favoriser Son grade 3 L'OMJ était mort de rire Il devrait favoriser le grade 3 Et là l'OMJ me regarde Je fais Non ça va Dieu a le sens de l'humour Et en fait Il y a un truc particulier Avec les anges et les démons Incarnés En fait c'est que Quand tu débutes Le corps humain Qui est le réceptacle Est désintégré Donc je désintègre le mec En lui mettant un coup dans les couilles Il me dit Tu rajoutes L'attache de couilles A plus un Sur ta fiche de personnage C'est fou Et dans la semaine Qui a suivi Je suis allé A des fêtes médiévales Avec un ami Qui s'était Fracturé le petit doigt En s'entraînant Justement Avec des armes de GN Donc on était En costume Lui avait Une épée Une épée de GN Etc Je promène Il y a un mec Qui vient Qui le défie Et il dit Ouais bon Moi je me suis fait mal Donc je pense pas pouvoir Faire plus de quelques passes d'armes Etc Commence Et puis mon pote Du coup Après effectivement Deux trois passes d'armes Il me dit Moi je peux pas J'ai trop mal Et tout Il me donne son épée Il me dit Tiens Défends mon honneur Moi j'ai fait J'ai fait de l'esclim J'ai fait du kendo Ça va Je peux me mettre Une épée entre les mains Je suis à l'aise Il n'y a aucun problème Donc Je défonce Sam le pirate C'était en trois touches Je le mets deux zéros Je laisse revenir Après volontairement De un Ou de deux Je sais plus Juste pour le suspense Et La dernière passe d'armes Je Je vous lui donne en mille Je le touche Dans le couille C'est Dieu qui est passé par là Qui voulait rigoler C'est extrêmement Perturbant D'avoir des incursions Du jeu dans ma vie Ce soir Je suis allé voir mon MJ Et je lui ai dit Mec Je crois que j'ai trouvé Mon but dans la vie Il faut que je jette Les couilles des gens Je suis un casse-couille Tu es un casse-couille Harry Ça n'avait rien à voir Avec Passion 13 Mais du coup Non mais La parenthèse Le jeu est drôle Dans la parenthèse On pourrait faire l'inverse On pourrait faire Des humains Qui sont dans des corps De démons Mais sauf qu'ils ont Des pouvoirs d'humains Du coup Parce que c'est des humains Du coup C'est trop nul Ils ont des envies Ils ont des envies Foles Mais ils sont trop frustrés C'est ça Et après ils sont juste Humains les mecs Tu vois Et en fait ils ont un corps Qui est beaucoup trop puissant Pour rien Et genre Ils ont juste une vie de merde D'humains à la con On va arriver au boulot Ou à l'école Mais les gars C'est les corps de démon J'ai une grosse frustration Putain j'ai un gros corps Je ne peux rien faire Je m'en fous Moi je veux juste Panger des pâtes Et puis Je ne suis pas à dire Bref Écoutez C'est à peu près tout Sur patient 13 Retour sur patient 13 Non c'est à peu près tout Sur patient 13 Ah c'est à peu près tout Sur patient 13 Ah oui Après je peux vous donner Les secrets de tous les personnages Je peux vous dire Qu'au premier débrief Il n'y a aucune question Qui ne concernait Le deuxième scénario Mais vous l'aviez compris Et c'était juste pour Vous mettre un De poudre aux yeux Parce que c'est important De retenir le mystère aussi Mais Puisque Le projet Certes pas proche Mais le projet De faire une troisième campagne Est à peu près né Ce serait peut-être Contre productif De trop vous en dire C'est ça Garder un peu le mystère aussi Si jamais un jour C'est l'occasion De faire une suite Ouais En tout cas Ouais Gravement Très belle idée Bon les gars Voilà Merci beaucoup A vous tous Et puis Merci à vous aussi Je coupe ça c'est ça ? Je coupe ça Je coupe le Quoi ? Voilà Je sais pas Si vous voulez encore Discuter Voilà C'est fini Ah putain Non mais top Gros bisous à tous Encore merci C'était trop cool Ouais c'était merveilleux De nouvelles aventures Tout à fait Alors Puisque je vous tiens Oui Profitez-en Puisque je vous tiens J'ai Deux joueurs Débutants Avec qui j'ai discuté Je les ai initiés Au jeu de rôle Il y a un petit mois De ça Enfin au début du mois Premier week-end du mois Des petits noobs Qui Donc ont été Archi hypés Par le jeu de rôle Auquel ils ont joué Auquel je comptais Vous faire jouer Un de ces quatre Il faut juste que j'achète Une webcam Parce que je vais devoir Montrer deux choses En même temps D'accord Moi et autre chose Mais bon Ça on va se démerder Et En parlant Un petit peu De jeu de rôle Avec eux De ça de là Ils m'ont fait parler De Macadabre Qui est donc Un autre jeu de rôle Dino Oh bah ça Et Ils m'ont dit Ah mais Nous On est J'étais Trop bien J'ai trouvé trop bien J'ai fait une partie Avec sept joueurs Il n'y en a plus que trois À la séance d'après Qui m'ont dit Ok on continue Et j'ai dit C'est quand même Plutôt un jeu d'équipe À moins de quatre Ça va être vraiment Très très dur Ok Du coup Je comptais Peut-être monter Une table virtuelle De Macadabre Alors Une séance Toutes les deux semaines Une séance par mois Un truc comme ça Ouais Et Bon je vais vous dire Deux mots sur Macadabre Avant de vous demander Si vous êtes intéressé Ou pas Donc En gros Pas trop Enfin Il n'y a pas beaucoup De spoil à faire non plus Mais la découverte Est quand même intéressante L'idée C'est que Il y a une bourgade Dirigée par La comtesse C'est son nom La comtesse Qui Est atteinte Par une espèce De maladie Incroyable Alors je sais J'ai plus le nom C'est La 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 Malpeste Qui Bon je vous le donne Je vous le donne en mille Mais vous l'auriez découvert Très vite en jeu En gros Transforme les gens En espèce de monstre En bête Voilà Ouais ça me branche Et On envoie donc La brigade De la malmorte Justement Non c'est pas Bon Merde je sais Non la malpeste Les brigades de la malpeste Des médecins de l'est Formés sur le tard C'est à dire Il y a Les bugs Les bugs sont énormes Il y a eu un petit bug Faut que tu as Tout volant sur un coup T'as parlé très vite Parce que du coup C'est vrai Je n'ai pas changé C'est vous Que je reprenne C'est super posé C'était trop ouf Vous voulez que je reprenne Du coup peut-être Ouais ouais Non mais Que je revienne en avant Puisque si ça a tout envoyé En fait là Les dix dernières secondes Moi je les ai pas Les dix dernières secondes Que tu as dit Très vite Très bien Donc On envoie Des médecins de la peste La brigade de la malpeste Des médecins de la peste Formés sur le tard Parce qu'en fonction de l'origine Que vous allez tirer Alors la création de personnages Se fait littéralement En cinq minutes En jetant un ou deux dix Ok Voilà C'est aussi simple que ça Puisque les personnages Vont mourir souvent Et il faut en recréer souvent Ok Cool Très bien C'est cool C'est bien Ça change un peu en plus De ce qu'on a fait C'est marrant Ça change Bah Inno De toute façon Moi c'est ça que j'aime beaucoup Chez lui Et c'est pour ça Que je suis aussi friand De ses jeux C'est que chaque fois Qu'il sort un jeu Il fait un truc très différent De ce qu'il a fait avant Et il essaye vraiment plein de trucs C'est cool Là il y a d'autres subtilités Que je ne vous explique pas Mais la mort fait partie du jeu En fait Puisque Il y a un corbeau Un corbeau géant Qui peut parler Mais il ne vous parlera pas Le but c'est de regarder Ce que vous faites Et de le rapporter au QG Une fois que vous êtes mort Ok Pour que l'équipe de docteur Qui part après Avec le plan Soit au courant De par où vous êtes passé Et donc Que vous ayez Avec vos nouveaux personnages Connaissance De ce que vous avez fait avant Ok C'est cool C'est cool C'est assez sympa A voir après Et Je ne sais plus ce que je dis Oui Les médecins Le roi A dépêché La brigade de la malpeste Histoire 2 Parce qu'il n'a Aucune Il n'a aucune 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 Et voilà En gros Le but C'est de savoir Un peu ce qui s'est passé Dans cette région Pourquoi il n'y a plus De nouvelles De la comtesse Etc On fera peut-être Une session Pour que vous rencontriez Les autres joueurs Après je voudrais Après je ne voudrais pas Avoir une table Trop grande Non plus Une sixième personne Éventuellement Mais 7 Ça va commencer A faire beaucoup 7 par Skype C'est compliqué Voilà C'est ça 7 sur une table Je les gère sans problème 7 par Skype Ça va commencer A faire beaucoup Même si Les règles du jeu Vont faire en sorte Que je vais vraiment Avoir un gant de fer Pour vous mener Et que Toutes les discussions Seront sanctionnées En jeu Malgré tout Je ne préfère pas Non plus avoir Une table immense Parce que C'est quand même Dur à gérer Sur Skype Et puis Voilà Ok Bah franchement Je suis hyper chaud Enfin sur le principe Je suis hyper chaud Après Tu penses que Le courant Peut bien passer En termes de Dynamique de groupe Et tout Le feeling Peut bien marcher Ça peut bien fonctionner Là pour la peine On se rapproche Un peu plus Du jeu de plateau Jeux vidéo Parce que les inspirations Qu'a donné Inno Pour Pour Ma cadabre C'est Le manga Berserk Bloodborne Et Darkest Dungeon Ok Stylé Très bien Voilà Stylé Donc ça va être dur On va mourir Et Donc Vers De nouvelles aventures Je reviendrai Vers vous J'en parlerai Aux autres joueurs Puis je reviendrai Vers vous Pour qu'on essaye De se trouver Une date Où on peut se réunir Voilà Si vous pensez Que ça peut brancher Red Fury Si vous pensez Que ça peut brancher Forka Ou même d'autres personnes Encore Je ne sais pas Vous pouvez leur On en parlera peut-être Sur les joueurs drôles Tout simplement Et puis Oui Tout simplement On a fait un petit groupe Oui Tout à fait Ok Les joueurs drôles Sachant que Éventuellement On peut se faire Un gros pool De joueurs Qui tournent Ça c'est pas un souci Ça peut être Le plus pratique Le plus flexible Oui voilà C'est ça C'est pas faux C'est pas faux Oui bien Génial Rénial Hasta luego Encore merci C'est trop cool Et puis Bisous les gars Merci d'avoir patienté Et A la prochaine A la prochaine Salut Salut Bye bye Sous-titrage ST' 501